Oui, bah comme tout le monde, oui, t'as mis l'Europe, ce qui est logique, ça aurait été malheureux de dire... Attention, on y retourne. Voilà. Oh, tu finiras bien par y arriver, Dragon Sky. Je m'en fais pas. Ah, c'est bon. Ah, t'es en chef. Normalement, je pense que t'as dû recevoir un notif, normalement. Oui. Normalement, tu fais partie de mes amis, je vais vérifier. Ah non, j'ai merdé. Ah merde, contrairement à Torota, j'ai merdé. Oh, le con. Attendez. Oh, j'ai merdé pour toi, je comprends pas. Ah. Élection de groupe. Mais non, mais je... Ah, mais oui, mais d'accord. Non, je viens de comprendre. C'est le joueur qui était avec toi, là, il t'a proposé d'entrer dans un groupe. Ah non, 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 je décline. Refuser la vérification, préparation d'une boussure de vouloir refuser. Oui. Euh... Bon, c'est pas évident. Si, c'est bon, je t'ai dans mon groupe. Mais pourquoi je te vois pas en amis ? C'est deux choses différentes ? Ah, mais d'accord, c'est pas la même chose. C'est pour ça. Ah, mais d'accord, c'est... Oui, non, non, c'est... C'est pas... C'est pas pareil. Ah, d'accord. Je suis dans le même groupe de jeu, mais vous êtes pas amis, en fait. Oh, le bordel. Ah, je t'envoie une demande d'amis, du coup, là. Oui, je veux bien, à te plaît, merci, parce que... Ah, c'est fait. Là, je l'ai envoyé. Moi, je pense que t'as dû la recevoir. J'ai vu la notification en bas à gauche. Ah, voilà. Dragon Sky 57. Ah, merde, j'ai oublié le majuscule. Voilà. Ça a pas marché. Euh... En fait, du coup, je t'ai fait retourner... Et du coup, je t'ai fait téléporter sans faire exprès. Euh... Non, c'est bon, c'est bon. Non, je suis resté à ma position, parce que j'ai refusé la téléportation, justement. Toi, t'es en bord de ciel occidental. Euh... Non, c'est Torota qui y est. Euh... Dragon Sky, tu es sur l'île de Balféa et Miara, comme moi. Ok. Voilà. Aussi, j'ai ajouté Nash. Voilà. Un petit chambour... Pourquoi je peux pas ouvrir la... Il manque Torota et Christella. Regarde. Je ne remplis pas les prérequis. Oh merde. Je suis donc libre. Non, je vais parler à la Miss. Ouais, je suis dehors. J'ai quitté le dojon infâme, là. La créature d'Edric, qui a ouvert tous ses portails, nous attend juste derrière ce seuil. Si vous avez encore des préparatifs à faire, c'est le moment. Alors, à vous, des conseils pour tuer cette chose. Une fois de plus, je ne suis qu'une académicienne. Mais je vous encourage à vous souvenir de ce que vous avez appris. Restez en mouvement. Frappez juste, et exploitez toutes les ouvertures que vous donnera la créature. Ok. Oh, la salle bête. 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 Elle a 100 points de vie comme moi. Je suis obligé à égalité. Magie. Je pars avec un bonus de magie. Magie qui pique. Oh, not a face. Not a face, la vilaine. Non, putain. Ouille. Aïe, aïe, aïe. Elle a fait une attaque de charge au sol. Non, toi d'abord. Aïe, aïe, aïe. Ah, elle va faire une attaque. Aïe. Et l'autre, elle me parle presque comme Andariel dans Diago 1. Ou 2. Non, je ne sais plus. Non, c'est dans 2. Non, c'est dans 2. Mais là, je ne sais plus. Ceux qui ne peuvent pas mourir. Là, 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 là. Et toi, vilaine, va disparaître dans les limbo. Il est en train d'affronter une espèce de serpent, là. Ouais. Ah ! C'est quoi ces attaques ? Moi, j'affronte des invocateurs, des invocateurs golems. Moi, j'ai ma copine qui me donne de la vie. Mais qui ? Ça va, c'est pas trop dur. Tiens, donc, il est dans. Tiens, vilaine. Oh. Maîtrissez et mourrez ! Ouais, bon, ça va. Vous avez réussi. Espérons que la galerie n'a pas été trop endommagée. Suivez-moi. Collier de famille. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Ah, collier de famille. Collier de famille. Collier de famille en éteint. Oh, mon Dieu, il y a toi de truc. Ah, collier de famille, niveau 3. Augmente la santé maximale de... Ah ! Je veux bien prendre le collier de famille. Objet liant. Vous équivisez du collier de famille. Lira l'objet à votre compte de façon permanente. Ah, mais je veux bien. Ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît. Ah ! Alchimie, il faut que je découvre les propriétés. Je n'ai que des points d'interrogation. Il y a des armures et tout ici. C'est la caverne d'Ali Baba ici. Oui. Et je peux les prendre en plus. Je ne sais pas de tout shipper là, quasiment. Mais bon. Ce n'est pas du vol. C'est juste que c'est la caverne d'Ali Baba. On peut tout prendre. Oh, furtif. Je me méfie des pièges à l'eau. Tout de suite sur la défensive. Cette musique. Ils ont bien bossé dans les studios de développement. Oh, oui. Pareil pour les doubleurs. Ouais. Oh, c'est bien. Oh, bien bossé. C'est bien, c'est bien. C'est bien, ça fait... Ça fait... Quand j'ai testé les premières versions de Tezo, c'était... C'était archi catastrophe en termes de connexion. Parce que c'était... C'était pas optimisé et tout. Mais après, ça s'est bien... Bien rattrapé en termes de... Pour la connexion, tout ça. Oui, oui. Bah ils ont optimisé au fur et à mesure. Mes yeux s'illuminent. Une première bibliothèque. Oh. Oh. Oh mon dieu. Je fais lecture. Des géants du Marais. Une étude. De Farnemil, doyen en seconde des études horticoles, à l'université de Gwinnlim. Un nombre de mes collègues ont consacré leur carrière à l'étude des sprygans sauvages. Leurs découvertes offrent une base solide à la compréhension des esprits des arbres. Les oeuvres académiques sur les cousins prodigieux des sprygans, les géants du Marais, restent rares. Je fais presque un peu mon Stéphane Bern, là. Ouais. L'installation croissante des réfugiés sirodiliaques dans leur territoire a provoqué de nombreuses morts au cours de ces derniers mois. C'est à mes yeux une raison suffisante pour en apprendre davantage sur ces mystérieux titans des forêts. D'abord, il faut rappeler que les géants du Marais ne sont pas, au sens habituel, des géants. Hormis leur taille et leur disposition pastorale, les géants du Marais ne partagent aucune des caractéristiques des géants de bord de ciel. Ce sont en fait des esprits des forêts, des manifestations d'un gardien primordial de la nature. Je laisse la nature précise de cet être, ou cette forge, à nos professeurs en théologie. Mais, il est important de remarquer que les géants du Marais semblent partager la volonté des sprygans de protéger les espaces naturels. Les facultés intellectuelles des géants du Marais restent sujettes à débat. La plupart des érudits prêts aux sprygans gagnent une intelligence rudimentaire, mais notre manque d'expérience en matière de géants du Marais complique l'évaluation de leurs capacités cognitives. Presque tout ce que nous savons de proviennent des traditions populaires argoniennes. D'après les érudits de Gideon, la plupart des argoniens primitifs évitent soigneusement ces créatures. Apparemment, List possède un passif aigre avec ses créatures gargantuesques et il encourage les argoniens à éviter ces créatures. A l'inverse, nombre de lucules, les argoniens civilisés, respectent les géants du Marais. Les larges pieds nouges de ces créatures font trembler la terre sur leur passage et leurs épaules arrachent les branches sèches, les fruits et autres denrées que les lucules ramassent avec joie. Le plus intéressant à mes yeux reste le rôle des géants du Marais dans les processus naturels et les rythmes du bois noir. Mes recherches indiquent que ces créatures occupent une place essentielle dans la tapisserie de la nature. Outre qu'ils labourent la terre, les géants du Marais abattent les arbres morts pour laisser la place aux jeunes pousses, encourageant la croissance des mousses essentielles, déprime le déploiement des champignons invasifs, encourage la diversité des oiseaux en repoussant les fauves et autres prédateurs, et encore plus important, ils dissuadent les bûcherons mineurs et autres artisans qui voudraient exploiter leur paysage vierge. Je crois sincèrement que nous pourrions trouver un moyen de coexister avec ces titans végétaux, mais il faudra de la patience, de la souplesse, autant de la part des ouvriers que des dirigeants locaux. Je prie pour que nous ne combattions pas ces créatures en vain. Les maraises et les forêts dépendent de leur présence. Oh mon dieu, je vais vous en lire des choses. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai dit attention, œuvres littéraires. Attends, ne me dis pas que j'ai un bouquin par étagère, sinon j'y passe la journée là. Non, ça va, j'ai eu peur. Enfin, je vérifie à deux fois, mais... Oui, non, ça va. C'est par pan de mur, je pense. C'est par pan de mur... Oui, voilà, j'ai encore autre chose à vous lire. Ça va, c'est correct la taille des bouquins. Un tribut de bois noir, Gideon et la frontière, par Enubet Urens, la société des voyageurs d'Altevoie. Après ma longue et périlleuse excursion à Fonge-Ombre, j'ai préféré entrer chez moi, me reposer en haute roche. Mais il semble que les huit avaient d'autres projets pour moi. Les ventes de mon premier livre, les tribus de Fonge-Ombre, ont largement dépassé toutes mes attentes. Ce dont aucun chercheur ne pourrait se plaindre. Alors, pour répondre à la nouvelle demande, j'ai pris congé dans ma caravane dans le train de Nibenet pour partir à l'est vers Gideon. Pour les lecteurs qui n'y ont jamais mis les pieds, Gideon est un mélange paradoxal de nombreuses cultures. Une étrange fusion d'architectures ayléides, d'histoires impériales et de traditions cogrédiennes et argoniennes. Malgré son histoire riche et cosmopolite, le Gideon actuel est peuplé essentiellement d'Argoniens. La Gideon, pardon, c'est féminin. Contrairement à leurs cousins du Sud, auxquels je suis attaché comme une famille, les argoniens du bois noir portent les cicatrices et profitent des avantages de leur long contact avec Sirodile. Ils parlent le Sirodialak avec une plus grande précision, mènent leurs affaires avec plus de subtilité et maîtrisent mieux les traditions étrangères. Bien sûr, ils ont au passage perdu certaines de leurs propres traditions et leur philosophie argonienne s'est parfois diluée. La première fois que j'ai entendu un argonien nier la primauté de liste, je suis resté sans voix. J'ai peu à peu compris que les tribus du bois noir ne sont pas moins complexes. Par bien des manières, elles le sont même davantage. Les argoniens frontaliers du reste de Tamriel ont subi le plus gros des déprédations étrangères. Guerre, famine, servitude, exploitation de l'environnement et ainsi de suite. Les argoniens de la frontière ont subi tout cela. Presque toutes les amitiés que j'ai pu nouer avec les Salix de la région ont donc été lentes à se développer. La plupart des argoniens de Fonge-Ombre considèrent les étrangers avec un désintérêt presque comique. Ceux du bois noir nous réservent plutôt un scepticisme qui frise le cynisme. Une dirigeante locale après Kishu a produit de grands efforts pour intégrer son peuple au reste de Tamriel. Je prie pour qu'elle rencontre la coopération des autres nations. Dant audible. Non mais je lis des bouquins avec plaisir parce que c'est vraiment du boulot. Ça explique bien l'histoire. J'aime bien être conteur et au moins vous pourrez suivre mes aventures en mode dodo. Moi je m'écoute parfois du contenu internet YouTube en m'endormant le soir. Donc si je peux vous apporter ce plaisir j'en serais ravi. Oui Dragon Sky tu voulais dire ? Oui c'est pour ça ça m'a fait rire tout à l'heure quand j'ai vu que vous retrouvez le singe dans sa prochaine lecture dans audible. Bah oui. Là avec moi vous allez y avoir droit. Mais vous le savez. La vilaine gargouille. Vivement que tu nous lises la femme de chambre argonienne. Ah 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 ah. Et oui. Le récit est légendaire. De son côté très... Et aussi la version masculine. La version masculine avec le barbe tori d'Argonia. Hum 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 hum. Oh là là. Une église à l'est. Alors. Le champ de Pellinal volume 6. Euh alors attendez. Euh... C'est gênant quand il y a un volume 6 et que je suis pas au premier volume. Est-ce que je peux prendre les bouquins ? Parce que je les lirai plus tard. J'attendrai d'avoir toute la collection et je ferai un épisode spécial. Alors tu les liras euh... Oui. Tu pourras les lire effectivement à un moment donné. Sauf qu'au début, sur tous les bouquins, il y en a qui vont avoir un genre de halo bleu violet. Oui. Ce sont des bouquins à trouver pour améliorer ton niveau dans la guilde des mages. Oui. Ça correspond à la bibliothèque de Shalidor. D'accord. Et une fois que tu auras euh... Euh... Comment on fait pour le déverrouiller déjà ? Euh... Je crois que pour déverrouiller la mémoire et idétiques qui regroupent tous les écrits du jeu. Il faut... il faut... il faut... Il faut faire quoi ? Rien je sais plus. Je crois qu'il faut faire euh... Il faut mettre la mana de Cadwell. Il correspond au fait où euh... Tu finis toute euh... Toute euh... Toute ton alliance. Attends. Je sais plus. Faut... Regarde ça parce que là ça me... Hum... Alors, dès qu'il y a un volume annoncé, je ne le lis pas. Parce que comme c'est qu'il y a une portion de texte, ça n'aura ni queue ni tête si je vous le lis. Et je vous le lirai plus tard quand j'aurai la collection complète. Quitte à ce que je fasse un épisode spécial quand j'en aurai le temps, je ne sais pas quand. Hors antenne, juste pour Youtube. Des épisodes spéciaux ou lecture où je serai votre narrateur. Et... Voilà. Je vous lirai les bouquins à la suite dans le bon ordre. Ouais c'est ça. En fait il faut que tu termines l'histoire de la guilde des mages pour avoir accès à ce truc spécifique. D'accord. C'est une belle... Tu as accès à la bibliothèque de Shalidor. Qui correspond aux différents bouquins à trouver pour la guilde des mages. D'accord. Et une fois la guilde des mages terminée complètement, tu accèdes en fait à tout le reste. Tu as accès au savoir ultime. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais, 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 mais il y a des états... Mais, 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 mais c'est une immense bibliothèque en fait. J'ai 14 milliards de trucs à lire. Oh mon dieu. Du coup, n'hésite pas à regarder toutes les bibliothèques. Et comme ça, ça va enregistrer dans ton jeu le fait que tu les as lu. Oui. Et le jour où tu auras débloqué la mémoire Eidétique, et bah en fait elle sera déjà enregistrée. Enfin, tout ce que tu as lu sera déjà enregistré et puis en compte. C'est bien, je pourrais revenir et consulter si j'ai besoin d'une information dans l'histoire. C'est ça. Ça m'a déjà servi par le passé. Ouais, c'est bien. Alors attention, lecture. Je vais changer un peu de voix là. Sur nos ennemis. Les peuples de l'alliance de Dagfiland constituent un groupe disparate et solide. Ce sont nos différences qui nous rendent plus forts. Nous sommes complémentaires les uns des autres. Ce n'est pas le cas pour les autres peuples de Tamriel. Les elfes. Les hauts elfes qui dominent les peuples inférieurs du domaine, Aldmeri, sont sans doute les plus arrogants de tous les peuples elfiques. Ce qui veut tout dire. Les autres elfes possèdent... Non, pardon. Les autres elfes pensent être les descendants directs des Aedra. Ils règnent sur les elfes des Boises et sur les Khadjit. Tout en leur offrant des postes symboliques dans leur hiérarchie, afin de les contenter. La rumeur parle de sévère châtiment pour toute désobéissance, mais elle ne peut être vérifiée car les dissidents disparaissent rapidement. Les elfes des Bois sont un peuple barbare qui accepte de se soumettre au régime des hautes elfes tant que leurs pratiques cannibales sont tolérées. Ils mangent leurs ennemis et se mangent même entre eux. Ils idolâtrent les arbres de Valboisé, refusant de les couper ou même de faire du mal aux animaux qui vivent là. Qui donc peut se comporter ainsi ? Les elfes noirs de Morrowind sont presque aussi mauvais que les dos elfes. Les tribuns des elfes noirs ont convaincu leur sujet qu'ils sont des dieux vivants éternels disposant de grands pouvoirs. Ces vieux sorciers limitent ouvertement ce qu'on appelait le bon Daedra qui fait partie de l'adoration ancestrale des elfes noirs. Alors, les peuples bestiaux. Les Kajits sont le peuple chat d'Elseware. Il y a de nombreuses rumeurs sur les Kajits et elles sont assurément toutes vraies. Les Kajits sont un peuple de voleurs et de drogués. Oh, les pauvres. La plupart d'entre eux passent leur temps à consommer la substance addictive distillée à partir du sucre lune. Oui, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. La skouma. Le vol est la second nature de ces chats et c'est souvent comme cela qu'ils peuvent acheter de leur drogue. Oh, c'est horrible comment c'est discriminant ! En même temps, c'est vrai. Non ! Les Argoniens sont le peuple lézard qui vit dans le marais noir. On sait peu de choses sur leur culture à part quelques rumeurs et des racontards. On sait qu'ils pensent être originaire des arbres qui poussent dans le marais noir. Leur environnement marécageux a immunisé les Argoniens contre les substances toxiques que l'on y trouve. La civilisation du marais noir est primitive comparé aux autres peuples. Les humains. Les Nordiques sont un peuple endurci venu du Nord. Venu de bord de ciel, ces brutes ne vivent que pour guerroyer et conquérir. Lorsqu'ils ne sont pas occupés à combattre leurs ennemis, les Nordiques ont tendance à se battre entre eux. Ce n'est pas un peuple très intelligent. Il semble que l'air raréfié de bord de ciel effréné le développement intellectuel des Nordiques. Ça parle très très mal. Oh, la tonalité, elle est horrible. Les Sirodiles sont un peuple rusé et sans pitié. La position centrale de Sirodiles les a mis en contact avec tous les autres peuples de Tamriel en faisant de fin marchés d'excellents diplomates. Cela les a également rendus experts dans l'art de l'enjolerie et de la tromperie. Ils pensent être faits pour diriger les autres. De tous les ennemis de l'alliance de Dagfinan, les Sirodiles sont les plus dangereux. Madame, vous ne portez pas de t-shirt. Oh. Ben celle-là, je ne l'avais pas encore vue. Ah, la femme de Chambargonienne. Tradition orale. Attention. Ah non, c'est bon. Ce n'est pas le récit. Ah, c'est la version légère. D'accord. Mais c'est un avant-goût. Hum. Alors, partez longer l'artificier. Ah oui, le feu d'artifice c'était hier et il y en a encore un aujourd'hui. On est le 14 juillet. Alors, j'ai récemment assisté à une représentation sur scène de la femme de Chambargonienne. Grivoise, délicieuse et enthousiasmante, je suis surpris qu'elle ne fut jamais présentée de la sorte auparavant. D'après mes recherches, la femme de Chambargonienne prend sa source dans une longue tradition de contes narrés par des bandes itinérantes. De bardes, pardon, itinérants. Chacun intitulé et arrangé de façon largement différente, mais partageant la même fin. Une femme innocente succombe au charme d'un homme marié et dominant. Dans le sud, le conte est parfois présenté sous le titre de la bosse-mère coquine ou deux lunes pour du sucre. J'ai aussi entendu parler de la grotte humide de Taïmon. C'est magnifique, j'adore. De la lance sablonneuse d'Alyrk et de la chambre étroite de la bonne. C'est génial. Dans les tavernes du nord et du nord-est de Tamriel. Sur scène, chaque archétype prend vie devant l'audience. À moins que les acteurs ne soient excellents, le sujet peut tomber à plat et manquer d'intérêt. Une pièce doit aussi se dispenser de l'adresse verbale dont est capable un barde, comme le légendaire chante-compte. Ce barde félin décrivait les diverses ruses utilisées par l'homme pour faire mettre la bonne à genoux. Et d'une façon telle qu'elle faisait accélérer le pouls et les respirations, suscitant l'expectative. Bonjour, Christella. Ah oui, non mais j'adore. Mais c'était sûr que j'allais faire lecture. En fait, la femme de chambre argonienne emprunte beaucoup aux chansons du chante-compte, qui n'est jamais crédité. Mais naturellement, je reconnais immédiatement la patte. Dans laquelle la bonne s'occupe de la lance, du pain ou de la bouteille de lait de coco de l'homme marié. C'est génial. Heureusement, les acteurs de l'actuelle représentation de la femme de chambre argonienne sont excellents et emmènent ce conte ancien vers de nouveaux sommets. L'allusion à la lance de chasseurs ferait rire même les plus moroses. Quant à la meule de fromage, ma foi, je n'ai jamais vu cette variante auparavant, mais elle n'était réellement bien inspirée. Je prévois que cette pièce s'extraira de ses origines, un simple conte du coin du feu, pour devenir un divertissement, certes frivole, mais de choix pour les générations à venir. Tu m'étonnes. Mais il y a trop à lire, ce n'est pas possible. Je vais passer ma journée à lire et je n'ai fait qu'un pan de mur. Oh mon dieu ! Et il y a plusieurs étages. Alors, comment Tranchai a eu sa queue ? Je suis dans la... Comment dire... La zone coquine de la bibliothèque, là, ce n'est pas possible. Alors, histoire traditionnelle argonienne pour enfants. Ah non, ah là, c'est différent. Transcrite par... Oula, Tsulenkesh. Alors, un jour, Tranchai était occupée à voler dans les airs lorsqu'elle entendit une voix à l'appeler depuis le sol. Tu as assez... Tu es assez doué pour voler, dit chien des marais en la suivant du regard. Mais si tu avances sur la terre ferme ? Tranchai piqua vers la tête du chien des marais et gloussa en le voyant se baisser. Je suis aussi rapide que j'en ai besoin. Je suis sûr que tu es plus rapide que... La défia chien des marais. Que suggères-tu ? Demanda Tranchai en se posant avec grâce sur un rocher hors d'atteinte du chien des marais. Une course. Si tu gagnes, je ne chasserai plus jamais ta race. Et sinon ? Demanda Tranchai qui se méfiait du chien des marais. Si c'est moi qui gagne, je te mange. Aboya chien des marais. Tranchai réfléchit au terme de la course. Ils étaient trop tentants pour refuser. Chien des marais chassait sa famille depuis trop longtemps. Elle avait à présent l'occasion de l'arrêter. Tranchai hocha la tête. Nous allons faire la course vers ce rocher là-bas au loin. Le premier à l'atteindre emporte la course. Avant de commencer, tu dois venir à côté de moi, accepta Chien des marais. Sans cela, l'un de nous aurait un avantage déloyal. Tranchai, oubliant de se méfier de Chien des marais, descendit de son perchoir. Chien des marais, vif comme l'éclair, voulut la mordre. Mais Tranchai était trop rapide. Elle s'éleva dans le ciel si vite que la morsure de Chien des marais rata son flanc et se referma sur sa courte queue. Tranchai tira, battit des ailes le plus vite possible. Elle tira et claqua, et s'étira jusqu'à atteindre le rocher. « Et j'ai gagné ! » se réjouit-elle. « Lâche-moi la queue, j'ai gagné ! Et si tu ne peux plus me manger ? » Malgré lui, Chien des marais lâcha la queue de Tranchai, qui avait été étirée par les dents du prédateur, bien plus que le membre courteau que ça avait été. « Et maintenant, les Tranchai gardèrent la queue longue en souvenir de leurs ancêtres si rapides et rappelés aux chiens des marais de tenir leurs promesses. » « Ah, c'est bien. » « Oui, tout le monde va bien, Crisella, tu vas bien ? Oui, t'as déjà un peu chaud, ouais. » « Ah oui, tu m'étonnes. » « Oh là là, mais il y a trop à lire, c'est pas possible, je vais pas passer mon épisode à lire. » « Proclamation des grands esprits de Léovic » « Écoute, Nachefman, tu m'as dit que je pouvais réaccéder aux livres que j'ai symboliquement ouverts, on est d'accord ? » « Ouais, mais pas tous. Au début, tu n'as accès qu'à ceux qui sont dans la collection de la bibliothèque de Chalidor. » « Non, parce que là, je n'ai quand même pas passé mon épisode en direct, le numéro 2, dans mes coupures pour YouTube, à lire, 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 lire. » « J'aime bien l'exercice, mais ça fait déséquilibrer. Je ne vais pas passer deux heures. » « Si on compte les bouquins liés aux motifs artisanaux, on n'a plus de 6000. » « Ah oui, j'ai largement l'occasion de faire des épisodes spéciaux. » « Je finis par me perdre dans ces murs. » « Alors, attends, Nachan de Léga. » « Volume 2 de je ne sais pas quoi. » « Ici, c'est « J'ai en démarré une étude, j'ai déjà lu. » « Les pirates de la baie de Topal. » « Lamentation du Ragnar. » « Oh ! Un parchemin. » « La voix des Bannarie. » « Ne calomniez jamais un autre enfant des Bannarie. » « Restez attentif en tout temps. » « Si l'on vous fait un présent, rendez la pareille. » « Une affaire juste n'est pas seulement si une juste somme d'or est échangée. » « Vérité et ruse ne sont pas forcément ennemis. » « Trouvez ce qui est perdu, négocier ce qui est trouvé et laisser ce qui ne sert à rien. » « C'est magnifique en quelque charte. » « Quelque chose à dire, Norian Way ? » « Par les eaux de Geoffrey, quel frisson ! » « Elle reste plus de marbre. » « Ah oui. » « Hé bé. » « C'est une grosse elfe. » « C'est normal. » « On n'en parle pas. » « Tous les amateurs. » « Oh ! » « Alors ça, je l'ai déjà lu à l'instant de Vivoy. » « La Lignière royale de Sentinelle. » « Oh, des urnes, non ? » « Ah non, encore. » « Ah non, c'est Miami. » « Euh, tatatatata. » « Il y a beaucoup de livres qui se ressemblent au même titre. » « Oui, 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 oui. » « Non, mais bon, non, mais... » « C'est marrant, c'est que tu as des livres qui se contredisent. » « Ah. » « Pour laisser planer le doute sur certains sujets assez sensibles. » « Là, 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 là. » « Ah, une urne qui a quelque chose. » « Ah, un crochet ! » « J'ai des crochets. » « Ah, des crochets, je n'en ai pas des masses. » « Fouille bien les urnes, fouille bien les urnes, mon cher Dragon Sky. » « Oui, oui, c'est ce que je vais faire prochainement. » « Allez, allez, ramassez-le. » « Tranquilou, là. » « Tranquille, tranquille. » « Oh, c'est grand par ici. » « Mon Dieu, il y a des sas partout. » « Elle avait raison. » « On s'y perd vite. » « Gain d'enfer. » « C'est si crochet actuellement. » « Ça met où, ça ? » « C'est bien la galerie du serrurier. » « Mais pas comme je m'en souviens. » « Mais, 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 qu'est-ce qu'elle court au centre de l'arène ? » « Mais elle est folle. » « C'est peut-être piégée. » « Ah, bah, je risque de te voir, de toute façon, parce que t'es dans la même zone que moi. » « Ah oui. » « On risque de se croiser. » « Oui, 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 oui. » « Pardon, j'ai... » « On va faire coucou. » « Oui, bah oui. » « Non, j'étais intrigué par mon téléphone qui bougeait. » « Il me disait que j'avais un message entrant, puis finalement, il ne m'a rien annoncé. » « Mon téléphone qui bougeait. » « Oui, non, mais un bug. » « Il est vieux, mon téléphone. » « Je pourrai que j'en change prochainement, parce que... » « Il m'a déjà porté préjudice précédemment. » « Enfin, bon, bref. » « Parce qu'au moment où je voulais appeler quelqu'un, il s'éteint et puis il se réinitialise. » « Je ne dis pas le merdier. » « Enfin, bon, bref. » « Oh là là, cette salle... » « Qu'est-ce que... » « Ah, bah tiens, ça, c'est justement la salle... » « Voilà. » « La fameuse salle où tu dois choisir ton chemin. » « Ouais. » « Dans le donjon... » « Là, le choix entre Vivardenfell, l'île de Monorock... » « Gros mankai, je ne sais pas quoi... » « Gros mankai. » « Et le perchoir de Macha Chouetlam. » « Voilà. » « Qu'est-ce que tu veux faire de notre destination possible ? » « Vardenfell, c'est lié à un chapitre, donc c'est une grosse extension. » « Après les trois autres, ça correspond à la zone de départ d'une des trois factions. » « Ouah... » « Ouah... » « Oh... » « La 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 la... » « Oh, c'est beau... » « Ça, c'est pas enchaîné, j'aurais le droit d'y aller. » « C'est quoi, le nom ? » « Ça, c'est Bartlettel, ça. » « Ah... » « C'est les échassiers des marais. » « Ah... » « C'est quoi, ça ? » « C'est euh... » « La terre au Skyrim, là ? » « Euh... » « On dirait. » « Ah... » « Ah... » « Ah, bon... » « Attention, il faut... » « Eh ben... » « De toute façon... » « De toute façon, faut valider, euh... » « Faut valider avec euh... » « Ta... » « Si, une fois, une fois validé, tu peux plus revenir en arrière. » « Oui, oui, oui. » « Il y a un... » « Oui, oui, oui. » « Il y a un... » « Que signifie... » « Qui, qui... » « Comment est-ce que ton retard... » « Il dit « Merci le sage... » « Merci le sage pour ton cadeau, ça fait plaisir. » « Dragon Sky, j'ai demandé en ami, également. » Je t'en prie, t'en retarde. Ah, je vais regarder. Temps social. Amis. Oui, oui, faites le pas entre vous. Un, un, un. Non, pour l'instant, j'ai pas de notif, pour le moment. La, 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 la. De notification. Oh, mon dieu, y'a du monde ici. Famille énorme et nouée. Un repropane. Petite capture d'écran parce que c'est beau de voir du monde. Ah, c'est ça y est. Voilà, c'est fait. Oui, c'est sous les chaînes. Oui, donc le premier portail, j'avais le droit d'aller en morobines. Si j'ai bien compris. Ça m'intéresse. Je veux m'installer à Balmora. J'aime la ville de Balmora. Ah ! Ça m'a fait peur, cette créature. Mon dieu. Oh, c'est un Tedra, ça. C'est un galopin. Il m'a fait flipper le galopin. Maintenant que l'hélice arcanique est interposée, la chambre crépite littéralement de magie. La galerie du serrurier a privé. Moi, bah, avant de lancer, j'ai une petite mise à jour de tes os. Tu es donc tessolé pour ton public de cette interruption. Comment cela ? Pourquoi a-t-elle pris vie la chambre ? À cause de vous. À cause de moi. Et vous. Elle parle mal. La guerre fait rage en Sirodile. Les princes des draps conspirent. Les dragons étendent leurs ailes. Moi, je patiente dans la petite salle. J'attends que le sage décide de chercher son monde. Quand ça, je me téléporte dans le même monde que le sage. Oui, oui, oui. N'hésite pas, mais j'hésite encore avec ton Yahweh, oui. Alors, que dois-je faire, d'après vous, ma chère Yahweh ? La galerie du serrurier a ouvert des portes vers les quatre coins de la terre. Ben, moi, ils me disent de voyager en... Van der... Van der Fell. Van der Fell. Van der Fell, quasiment. C'est-à-dire, c'est le premier portail. Ou qu'il y a l'espèce de... d'imagerie de champignons. Alors, il faut savoir que si tu prends... Si tu pars là-bas, par rapport à la quête principale de jeu, ça se passe beaucoup plus tard. Quelle région du monde vous fait envie ? Tout le monde n'a pas la chance de passer instantanément d'un bord de Tamriel à l'autre, vous savez. C'est un véritable don du ciel. Alors, vous comptez également emprunter d'une de ces portes, ma chère Lauriane, oui. Qui ça, moi ? Non, j'ai du travail. Oui, continue ses études. Ils veulent inspecter chaque centimètre de cet endroit. Puisque c'est moi qui les découvert, je vais sans doute me retrouver à diriger ses études. L'aventure, c'est certainement passionnant, mais ma place... Moi, je me suis déjà équipé en armure lourde, déjà. Oui, tu fais bien. Non, moi, je voyage léger. J'ai ma toge, ça me va bien. Vous pensez vraiment que c'est le destin qui m'amène ici ? Elle est bavarde, c'est bien. Le destin est un piètre raccourci pour résumer les choses, sans vouloir vous offenser. Honnêtement, nous ne saurons peut-être jamais pourquoi vous avez été choisi. Mais je pense que c'est intentionnel. Quelque chose, qu'il s'agisse des étoiles, de la galerie ou de la tour elle-même, vous a placé ici pour une raison précise. Alors, et Chiazel, qu'est-ce qui l'amène ? Peut-être vous a-t-il choisi pour vous empêcher d'accomplir votre... Eh bien, destin semble toujours inadéquat. Disons, pour vous empêcher d'atteindre votre potentiel. Ou alors, c'est le pouvoir de cet endroit qui vous a amené pour vaincre Chiazel. Nous le saurons sans doute jamais. Sans doute pas. Mais la vie est faite de questions insolubles, n'est-ce pas ? J'espère ne jamais tout savoir. C'est pas faux. Vous pensez que vous pourrez résoudre les mystères de cet endroit ? Il y a tellement de peur. J'espère que oui. Mais la question m'occupera sans doute pendant plusieurs siècles. L'hélice est-elle liée à la tour Adamantine ? Comment perçoit-elle les recoins distants de Tamriel ? Je ne le saurais peut-être jamais, mais je ferai de mon mieux pour l'apprendre. C'est bien, elle prévoit plusieurs siècles d'études. Oui, c'est le bordel. Alors, où pensez-vous que je devrais aller ? On s'y perd un peu, n'est-ce pas ? Quand on a tout Amriel ou la grand soie. Oui. Nous devons commencer par les considérations politiques. Trois grandes alliances se disputent le contrôle de Cyrodiil. Le sort du pacte, de l'alliance ou du domaine vous intéresse-t-il ? Attends, nous devons commencer par les considérations politiques. Trois grandes alliances se disputent le contrôle de Cyrodiil. Pacte, alliance, domaine. Le pacte, c'est les Nordiques, les Elfes Noirs, les Zargoniens. L'alliance, c'est les Bretons, les Orcs. Bah je suis Breton, autant que j'aille chez eux. Et le domaine, on s'en fout, c'est les Elfes. Donc faut que je prenne l'alliance, je suis un Nordique, un Nordique, je suis un Breton. Breton ? Ouais, je suis un Elfe Noir. Donc Breton, c'est l'alliance, on est d'accord ? C'est l'alliance, ouais. Merci. Excellent. L'alliance de Dagfilant. Vous pouvez soit vous rendre à Strauss-Mk, sur le territoire de l'alliance de Dagfilant, soit dans une île appelée Perchoir de Kennarty, dans le domaine Aldmerie, ou alors dans les collines volcaniques au sein du domaine du Pacte de Cœur-Ebène. Eh ben, je vais aller à Dagfilant, puisque je suis de l'alliance. Alors... Moi, je suis un Elfe Noir de la classe gardien, avec une alliance du Pacte de Cœur-Ebène, du rang citoyen. Ouais, bah oui. Alors... Donc j'ai les quatre accès-là de libre... Et... Attends, le perchoir de Kernani... Ah, voilà, là, j'ai les noms. Bonjour, Sven-Fann. Eh, mais attends, je suis pas allé dans cette salle-là. Attends, attends, attends. Je venais d'où ? Non, mais je venais de l'étage. Attendez, il y a des urnes que j'ai pas fouillées. C'est un scandale. Votre inventaire est plein. Oups. Ah, bah oui, hein. Ça m'arrivait tout à l'heure la même chose. Ah, déjà ? Bah, tu perds plus que moi. Ah ouais, ça m'arrivait la même chose tout à l'heure. Alors, inventaire plein. Comment je fais ? Il faut que je rencontre un marchand pour me guider mes poches et avoir des pièces d'or, je présume. Un truc de fou. Bah, pour le moment, je vois pas de marchand. Bah, la seule chose que je peux faire, c'est détruire. Herb Vanderfield. Ok. Oh, moi, c'est honneur de cire que j'ai débloqué un succès. Oh. Euh, alors attends, compétences. Ah, mon journal, j'ai jamais lu. Ah, petit procès du thé à la menthe. Les bibliothèques succès classement. Bla, 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 bla. La carte. Ok. Ah, intéressant. Antiquité. Oh, codex des antiquités. Vous voulez avoir toutes les antiquités auxquelles vous voulez lancer un sondage. Il y a aussi des entrées. Oh là, oh là, oh le bordel. C'était bien résumé. Oui, on peut trouver des antiquités, effectivement. Havre glace. Oh, mon dieu, il y a des trucs. Zone de pack de jeu. Ah, bla, 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 bla. Voilà, mon dieu, il y a trop de trucs. Ouais, il y a un petit peu, beaucoup de choses. On va tellement vite. Ouais. On comprend que rien. On peut savoir. Oh, bah tiens, c'est ça. Alors ça, t'as la bibliothèque de Shalidor, et bientôt tu débloqueras justement le mémoire Eidetti. Mais seulement si tu fais la guille de démarche. Et t'auras tout le reste ici. Oh, mon dieu. 6031 bouquins. Le mot mot exact. Ah, le motif artisanaux. Ah, ah ouais. Ah ouais. Et puis je vais devenir aussi tatoueur. Je ferai que des représentations en tatouages salaces de la femme argonienne. Femme de chambre argonienne. Bref. Merci pour la notif steam. Oui, tu ne sais. Oui, non, je t'en prie. Je ne sais pas. Oui, bref. Je ne contrôle plus rien. Ah, c'était le gros bruit la dernière fois. Ça y est, je vois que vous chamez dans le chat. J'espère. Alors, point de succès gagné. 5 sur 57645. Tout va bien. Il me reste donc 57640 à obtenir. Oh, le bordel. Ah, j'ai déjà 5 points en artisanat, dis donc. Oh là, 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 oh. Oh, blum, 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 blum. C'est le succès récent. Attention, les nombres que tu vois ne correspondent pas au nombre de succès, mais au point que, enfin, à la valeur des succès. D'accord, ok, c'est un bordel organisé, c'est énorme. C'est la valeur des succès. D'accord. Classement. Oh là là, il y a l'épreuve arène, participation, conquête, blum, 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 blum. Oh mon dieu. Voilà, non mais ça, c'est pour le PVP principalement et puis. Ouais, donc c'est pas pour moi. Ouais, les raids. Ah, mon dieu. Collection. Classe gardien. Oh, 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 oh. Bon, je comprends pourquoi on ne voit pas le temps passer avec ces chronophages, ce jeu. Il y a tellement de trucs. Déjà, tu vas retrouver un truc précis. Tu passes 3 heures dans l'arborescence. T'es venu. Alors maintenant, imagine l'interface, mais me penser pour manette. Ah, mon dieu. Ah, c'est encore pire. Oui. Gâteau de jubilé. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Des montures. Attends, les équidés. Les félins. L'anthropode. Un hurleur. Ah, un loot zwemer débonite. Oh, ça pourrait me plaire. Celui-là, on peut le trouver. Il faut trouver des manches. Un jour, il viendra. Mais dès que j'ai un truc complet, Edzwemer, je l'embarque. Je suis un fan d'Edzwemer. Je vais me répéter, mais... Famille pacifique, bla 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 bla. Oh, il y a de ces trucs. Juste pour voir les noms des machins en fait. Je suis en train de cliquer partout. Ah, araignées de zwemer plus dans les glaces. Ah, araignées de zwemer plus dans les glaces. Ah, tu fouilles toutes les urnes du coin. Ah, je me souviens dans Morwin des araignées de foudre et zwemer énergétique. Ah, c'était trop drôle. Pas énergique, pardon. Oh ! Oh, c'est presque ça que je veux. Le théodolite zwemer. C'est... Ah non, la sphère de zwemer d'Obsidienne. C'est ça que je veux. C'est ça ! Je rêve d'avoir ça en compagnon. Ah, ben ça, tu peux l'avoir en faisant quelque chose. Ça qui est en accomplissant le succès. Gardien du bastion. Par contre, ce succès-là, gardien du bastion, tu vois ? Gardien du bastion. Je regarde. C'est ma cible absolue. Je rêve d'avoir ce compagnon-là. qui existait comme ennemi dans Morwin. J'adorerais, j'adorerais ce personnage. Enfin, cet ennemi. Ah, ben alors là... Normal, même moi, je peux pas l'avoir. Il faut avoir Necrom. Le dernier... Ah ! Ce sera plus tard. Mais ce sera plus tard, tant pis si je l'ai pas aujourd'hui. Je l'aurai peut-être dans 5 ans. Par contre, tu peux avoir le théodolite zwemer en trouvant les différents morceaux. Ah, le théodolite zwemer en attendant, je peux l'avoir. C'est sympa comme compensation. Et pour trouver les morceaux. Eh ben, je finirai par trouver les morceaux. 7 fragments. D'accord. Et c'est... Les fragments sont à Nuschleflingut. Ça doit être une ruine de ce même heure. Ouais, il est allé à Vvardenfeld, non ? Eh ben, je vais me rendre en Vvardenfeld. À faire Vvardenfeld. C'est ça. Ah ben, c'est le donjon public. C'est bon ça tout. Eh ben, on va en Vvardenfeld. Non, on va pas dire Arabie Saoudite du Vvardenfeld. C'est donc plus facile que les élites noires ont refusé toute présence étrangère jusqu'à récemment. Nos espions indiquent que le dieu roi des Donnemers, Vivek, a un problème. Et tout ce qui est capable d'affaiblir Vivek menace Tamriel dans son ensemble. Mais je l'adore le seigneur Vivek. Aller à Vvardenfeld et commencer l'histoire, le divin dilemme. Mais oui, c'est pour moi ça. Moi c'est beau. Il est écrit, ma Vvardenfeld. Allez zou, transportez le monde. Attention. C'est complètement dépeller. Au début, je pensais que c'était dû aux disputes de maison habituelle. S'il a attaqué notre camp la nuit dernière. Ce pauvre Ilver s'est fait arracher la tête juste sous mes yeux. Les cendrées se respectaient les uns les autres autrefois. Ils s'entraidaient. Ces nomades hérétiques refusent la divinité du tribunal. Ils n'aiment guère... Encore des mensonges ? Est-ce qu'ils prennent plaisir à inventer de nouvelles raisons de nous faire souffrir ? Je ne suis pas sûre qu'ils méritent d'être sauvés. Mais nous devons le faire. Parfois le grand rouage va de la frustration à l'opportunité. Le pire c'est que je reconnais, c'est le familier. J'adore. Ah oui, le palais de Vivec ! Ah, c'est beau ! Et par rapport à Morrowind, tu verras, il est en cours de construction. Eh oui, on est dans l'ère secondaire ! Eh oui, il n'y a pas tout ! Ah... Ha 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 ! Que c'est intéressant ! C'est intéressant ! Depuis tout à l'heure, je fouille les urnes. Bon, je ne suis toujours pas encore allé dans le monde. Dans le monde publique, je n'ai pas été encore. Heureusement que les écrans de chargement sont soignés, ils sont des beaux tableaux. Parce que c'est vrai que le jeu est tellement lourd. Oh ! Mais oui ! Mais c'est beau ! Mais on reconnaît ! Alors, ceux qui sont familiers de la saga, ça doit vous parler. Oui, on dirait presque le début de Morrowind. Oh, c'est trop bien. Ouais, c'est fait exprès. Mais en plus beau. Oh là là ! Capture d'écran, c'est trop joli. J'ai mon bouton spécial sur la souris pour voir. Pour prendre des photos, c'est trop beau. Il y avait des trucs à shipper sur le navire. Tant de choses à découvrir. Oh my god. Oh des tonneaux. Je peux entrer dans la tempête. Ouvrir. Oh ! Allons dans le navire. Oh ! Des cartes ! Une commode fouillée. C'est pas lier en fer. Non mais de toute façon mon inventaire est plein. Faut que j'arrête là. Oui ! Mon inventaire est plein. Je sais. Faut que j'aille voir un marchand. pour vider mes poches. Ouh. Oh ! Il y a des taches. Oh ! J'aime. Ouh ! Oh mon dieu. C'est bon. Chacadeau. Non, non, non. Oh ! Un écrit sur le bureau. Une vieille pipe en bois. Oh ! Ce trophée. Oh mon dieu. Oh la vache. Ouh. Retenue à la douane et rangée dans la cour. Mon dieu. Oh ! Un avis de recherche. C'est un haut elfe. Le regard est hautain. Une bouteille de quoi ? D'alchimie. Ah ! Les avions de chasse passent pour le 14 juillet. Attention. Les avions de chasse font du bruit. Je peux m'asseoir. Non, j'aime pas. Je voulais me la péter. Oh ! Le beau navire. Oh ! La taille de cette corde. Elle est monstrueuse. Apprenons à faire les nœuds marins. Ah ! Oh ! Panier de melon. Panier, sec de farine. Ah oui non. C'est un... Oh la la. Ah ! Pas mal les hamacs en... En colonne. Pas idiot ça. Oh ! Tant de choses. Je sais plus où mettre les yeux. Oh ! Ce reste le crépuscule. Il fait de plus en plus sombre dehors. C'est beau. Oh ! Tu m'étonnes que j'ai découvert... cette dianine. Oh ! Oh ! Les jolies fleurs. Oh ! C'est un PNJ. C'est un... Garde de la maison. D'accord. Oula ! Cette espèce de poulpe tentaculaire. Oula ! Je vois des choses. Oh ! On reconnaît des champignons. Moi aussi. J'ai pris le même chemin. Tu m'étonnes. Et on n'avait qu'un seul. D'ailleurs, vous êtes au même... Ah bah vous êtes déjà groupés. C'est bon. Bah là, techniquement, vous pouvez faire les quêtes... Les quêtes. Oh la la. Les quêtes. Ensemble. Sans problème. Le bureau de recensement. Je vais peut-être m'annoncer poliment. Oh ! Ça va être chouette de faire des quêtes ensemble. Moi, j'ai vu le bureau de recensement m'annoncer. Oh la la. Comme dans le premier épisode. Voyons mes yeux ! Enfin dans les... Moi si je vais dans le bureau de recensement. Et coucou le sage ! Attends, pardon. Excuse-moi. Je discute déjà avec le greffier. Oui. Cédanine est le principal port de Vardenfell. Je traite les nouvelles arrivées pour que le tribunal sache qui se promène sur son beau territoire. C'est bien plus prestigieux que mon précédent emploi à la compagnie commerciale de la Côte d'Or. Là, tu m'étonnes, ça change. Oui, comme dit une scène, je fais un pas. Oh, c'est beau. Pareil, en promenade, pareil. Vous me connaissez, c'est tout moi. Alors, vous avez travaillé pour la compagnie commerciale de la Côte d'Or. Oh, Rochelle qui fait du chocolat. J'étais employé de la compagnie, ici même à Vardenfell. J'ai aidé à construire bon nombre des belles demeures impériales que vous voyez ici. J'ai dû faire bonne impression à la maison, là, à lui, car on m'a offert ce poste distingué. Oh. Vous aimez travailler pour les elfes noirs ? Essentiellement, oui. Mais parfois, il faut beaucoup d'efforts pour ne pas étrangler ces balours aux ailes pointus. Par exemple, personne ne se rappelle jamais son signe de naissance. Certains essaient même de changer leurs réponses lorsqu'ils reviennent. Comme si je n'allais pas m'en rendre compte. Ha, 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 ha ! La bonne blague. Il y a de l'humour pour ceux qui connaissent la saga. C'est drôle. J'aime bien. Ah, étagère de livres. Non, ce n'est pas vrai. Oh, mon Dieu, encore des bouquins. Enfin, c'est 3 000 ans pour faire des lectures. Oui, c'est ça. Oh, de la cité mécanique. Bon, là, pour maintenant, pour l'heure, j'arrête de lire parce que j'en ai beaucoup lu tout à l'heure. Je relire un petit peu dans l'après-midi lorsque je prends un autre instrument pour YouTube, là. Oh, mon Dieu, tous ces bouquins. Oh, waouh, 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 waouh. Ah, je te vois, Dorian Sky. Ah oui, effectivement, tu t'es mis en armure. Moi, tu vois, je suis resté en pyjama. C'est bien. Oui. Etagère de livres. Fin du voyage. Mais non, d'accord, ça correspond à un point de... Ah, pardon. Avec mes touches, je suis obligé de faire ça, sinon je ne m'en sors pas. Je crois qu'on n'a pas envie d'aller là. Ah, c'est le bureau du gouverneur. Oh, je ne vais pas déranger le gouverneur. Il ne faut pas déconner ni plus. Je ne suis pas en mission officielle. Normalement, il y avait une dague plantée là. Alors, dans le futur, il y aurait une dague plantée là, avec une lettre de menace. Le mec, il est divin. Les 36 leçons, examinées. Par vivek. En plus, un bouquin par vivek. Ah, sacré vivek. Sacré vivek. Non, on ne va pas voler. Non, on ne va pas commencer à faire des duos. Attends dans ce moment d'exercice. En bas, il y a quoi dans la cave ? Bon, il n'y a rien. C'est une cave. Il faut se barrer par la chute. Je sors de la piège. Oh mon dieu, le petit jardin. Alors non, dans le tonneau, il y a une pochon de vie. Je me souviens quand il y a un tonneau. Il y a un tonneau. Il y a un tonneau. Oh oui. Mon dieu. Doppage. C'est dopé. On l'a vu. Tiens, je te prends en photo. Pour capture des comptes. À mon tour. Ah. Oh oui. J'échappe et mort. Bah. Là, 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 là. Finalement, on arrive dans le bureau du gouverneur. On ne peut pas y échapper. Le sergent. Désolé, on a dérangé le gouverneur. Le gouverneur. Oh mon dieu. Votre éminence. Alors, la lettre de plainte a lu. Examiné. Ah, celle-là, je peux vous la lire. Ah non. Elle est trop. Oh la vache. Elle est longue. Bon, allez. Exceptionment, je vous l'ai dit. Mais elle est longue. Attention. Alors, très estimé ministre Tarion Maison Redoran. Je vous écris pour un sujet de la plus haute importance. Mon office reçoit depuis quelques semaines un nombre croissant de plaintes. Nombre de nos invités de maison ont connu des traitements regrettables aux mains des Baizis et connettables de la Maison Redoran. Comme vous le savez, la Maison à Alu est tenue par devoir d'éclaircir ces incidents en leur nom. Mon cher ministre, tout en partageant votre conviction profonde de la supériorité de Dunmer, nous devons faire notre possible pour garder ses opinions pour nous. La Maison à Alu, c'est des consignes de la Maison Redoran en matière de défense. Je vous supplie de vous fier à nous en matière de commerce et de diplomatie. Notre économie est en péril. Le pacte nous a amené une certaine sécurité, bien sûr, mais le coup en fut sévère. Plus sévère, je pense, que vos parents Redoran ne sont prêts à l'admettre. Mes ministres commerciaux ont fait leur possible pour solidifier nos possessions dans Morwin. L'ennemi s'est saisi de l'essentiel de nos propriétés extraterritoriales. Mais nous conservons des ressources respectables dans les bourses impériales et plusieurs entreprises étrangères. Il ne sera pas aisé d'extraire cette richesse. Il faudra du temps, de l'or et surtout des relations. Nous ne pouvons nous permettre de froisser les rares amis qui nous restent hors du pacte. Ce matin encore, j'ai reçu une plainte de Theodric Ashcroft, un investisseur breton très respecté. Apparemment, il s'est vu accosté par deux connétables alors qu'il inspectait le site d'un éventuel chantier. Quelques infractions religieuses mineures, m'a-t-on dit. Il aurait enjambé une clôture pour mieux voir les lieux ou quelque chose de ce goût. Selon Ashcroft, le connétable l'a plaqué au sol, traîné au temple et confié aux ordinateurs Des ordinateurs, ah oui, les gardiens de Vivec. Qu'il aurait soumise à pas moins de trois heures d'interrogatoire et de rééducation corporelle. Inutile de dire qu'il a renoncé à investir dans notre belle ville. Ashcroft et son or se sont réfugiés sur le continent. Ces peuples sont inférieurs, bien sûr. Leurs religions sont infâmes, évidemment. Et ne parlons même pas de leur manière. Mais pour l'amour des trois, ravalez votre fierté et supportez-les. Le fanatisme ne nourrit pas son mère. Pardon, j'ai du mal à dire, mais c'est magnifique. Nous ne pouvons pas remplir nos coffres d'encens et de prières. Du moins pas tant que nous prétendrons mener la guerre. Le commerce interprovincial est un mal nécessaire. Que ça nous vous plaise ou non, je vous conjure avec les termes les plus forts de laisser les étrangers en paix. J'espère que ce sera ma dernière lettre à ce sujet. Votre très dévoué. Tinur Nalim, vice-roi délégué du commerce et de la maison. Oh mon dieu, il y a des gens déchaînés dans le chat local. En russe. Oh là là. Je ne parle pas le russe. Oui, il ne faut pas oublier que ce jeu est international. Alors, Monsieur le Gouverneur Omélien, je vous prie. Un étranger ? Je ne me lasse jamais d'en rencontrer. Soyez le bienvenu à Vardenfell. Obéissez aux lois, ne causez pas d'agitation et tout se passera bien. Tu m'étonnes. Merci Monsieur le Gouverneur. Ah, le sergent Garil. Malgré toutes les motions causées par le naufrage récent, je suis là à garder le bureau du Gouverneur. Quelqu'un pourrait sans doute voler une plume ou des parchemins, bien sûr. Mais bon, mes talents sont clairement sous-employés. Hum hum. Alors, continuons la promenade. Bon voilà, je me suis annoncé poliment. Je vous en prie, aidez-nous ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le tueur de bétail. Il y a le capitaine de la garde. Oh. Ouais, c'est en-dessus du bétail. C'est un crime et notre tête sera mise à prix. Oh, génial. Le million, le million. Il y a un Exalté blessé sur la route devant ses Danines. Tout se sent et il faut l'aider. Alors, Madame, dites-moi ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas. L'Exalté accompagnait la chanoanaise Valassa en mission. C'est pas de madame, c'est un monsieur. Mais il a dû se produire un drame. Ah, madame, oui, t'avais une madame. J'ai pas vu. Mais moi, j'ai un monsieur à côté de moi. Oh, monsieur, madame. Ah, madame. Je vais rejoindre la chanoanaise Valassa. Voilà, voilà, voilà ça. Ah ! Eh bien. La, 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 la chanoanaise Valassa. Bonjour madame. Et quel genre de travail parlez-vous ? J'ai besoin qu'une personne n'ayant aucun lien dans la région se penche sur cette affaire. Oui, regarde. Il semble que quelqu'un se soit introduit dans le phare pour éteindre la flamme. En conséquence de quoi, un navire s'est écrasé contre la berge. Il y avait moins de corps que prévu, vivant ou mort. Vous voulez que je retrouve qu'il a éteint le feu ? Je soupçonne une opération à esclavagistes. Donc, ils ont dû avoir de l'aide en ville. Je trouve cela inacceptable. Découvrez qu'il a mouché la flamme. Cela nous mènera aux esclavagistes. Interrogez Delms. Il était de faction ce soir-là. Il est au phare. Interrogez Delms, ok. Je vais parler aux gardes du phare. Je dois consulter le contre-maître. Ces ouvriers fouillent l'épave. J'aimerais savoir ce qu'ils ont découvert. Avez-vous trouvé des survivants du Newfridge ? C'était un voilier typique du continent. Il devait transporter l'habituel mélange de marchandises et de passagers destinés à nos côtes. J'imagine qu'un tel navire ne ferait pas le voyage sans remplir sa cale. Maudit esclavagiste. Et pourquoi soupçonnez-vous les esclavagistes ? Depuis que notre accord avec le pacte fait effet, l'esclavage est interdit dans presque Tomorrowwind. Mais nous n'avons fait que chasser les esclavagistes dans l'ombre. Tout ce maudit événement porte la trace de leurs doigts pleins de sang. Et pourtant, pour ceux qui ont fait Morewind, j'ai envie de dire premier du nom l'Opus 3, de la saga, l'esclavagisme encore, de manière certes dissimulée, aura encore lieu pendant de nombreux siècles. L'esclavage est donc illégal ici. Ici, et dans tous les autres territoires contrôlés par les grandes maisons qui soutiennent le pacte de Cœur Ebène. Si vous vous engagez dans les territoires tels Vany ou Dress, la pratique reste bel et bien vivace. D'où mes soucis. Parlez-moi de chez Dianine. Nous ne sommes qu'un petit avant-poste sur la Côte de la Mélancolie, mais je nous considère comme la porte de Vardenfell. D'ici, on arrive facilement à Vivek et aux autres destinations à l'intérieur des terres. Le gouverneur Oméliane dirige, mais je fais le nécessaire. D'accord, merci madame. Alors, le gardien du phare. Il faudra me présenter à un marchand, je vous prie, mes poches sont pleines. Oh ! Un autre avis de recherche. Oulala. J'aime bien les... les clenches de porte, là, si je puis dire. J'ai enclenché la même quête que toi, en plus. Tu m'as fait peur. C'est beau. C'est beau, j'avais une photo. Capture l'écran. Oh, cette langue stylée. Alors, temps de marche. Il s'agit de ne pas trébucher. Il n'y a rien sur les bords, non ? Oh mon dieu. Oh, c'est beau ! C'est beau ! Ah, il y a une scène dans le chat qui dit que dès que le sage fait un pas il dit « Oh, que c'est beau ! » Ben oui. Moi, je m'assois, moi. Moi, je prends mes aises, moi. Je peux parler au sergent en étant assis ou ça se fait pas ? Non, c'est pas poli. Il faut que je m'enlève. Halt ! Nul n'est admis ici. Oui, qu'est-ce qu'il y a, monsieur, sergent Dels ? Le gouvernant adjoint Salvi m'a demandé d'enquêter sur le naufrage. Elle vous a demandé ça à vous, un étranger ? Ça ne lui suffit pas de m'envoyer ici garder la flamme indéfiniment. Il faut en plus qu'elle demande de l'aide hors de la garde de maison. Bah, après l'autre nuit, j'aurais dû m'y attendre. Eh, racontez-moi ce qui s'est passé. Vindoun a envoyé un tonneau de sa meilleure bière pour l'anniversaire du capitaine de la garde Bethes. Une mousse ? C'était du puissant. Un verre et on ne tenait plus debout. Ouh vache. Tout le régiment a roulé sous la table. Quand je me suis réveillé, le feu s'était éteint. Ah ! Une mousse. Intéressant. Alors, vous ne savez pas qui a éteint la flamme ? Écoutez, quand j'ai entendu un grand choc sur la berge, je me suis dépêché de donner l'alarme. Adore l'eau, adore traîner près du phare. Elle aura peut-être remarqué quelque chose. Si vous voulez faire votre boulot, allez lui parler. Oh ! Alors, premier élément concret de l'enquête, la mousse était bonne. Mais elle se mentait. Oh ! Oh ! Oh ! Oh là là ! Oh ! Oh ! Oh ! Merce, je ne sais pas comment ils s'appellent. Enfin bref. Le mot écarlate. Ah oui, le mot écarlate, exact. Merci. Oh là ! Oh ! Je peux voir les personnes de très très loin avec leur nom qui apparaît. J'ai bien choisi mes options ce matin. Je suis content. Comme ça, je peux clairement identifier qui est qui. Ça va beaucoup m'aider. J'ai suivi là. Si, je la tente. Si, je la tente. Attends, on peut... Qu'est-ce que tu veux tenter ? Le grand saut dans l'eau ! Pas le quai ! L'eau, l'eau, l'eau ! J'ai failli me louper et me casser la figure dans le quai en bois en contrebas. Mais c'est passé. J'ai vu le saut d'un fil est tombé. Voici, je fais le saut de fou. T'es où ? T'es où ? T'es où ? Oh, joli ! Il a réussi. Joli plongeon. Bravo. En plus, toi, tu l'as fait en armure. Ouais, en armure lourde. Et ça fait un gros pouf. Oui, on t'a vu. Ouais, ouais. Non, bien joué. Joli plongeon. On va pas tarder à voir un échassé des marais, j'en suis certain. Oh, mon dieu. Oh, cette nature luxuriante. Quoi ? Trous de pêche sale. Pêcher, vous avez besoin d'un appart. Non, non, je pêcherai pas. Ah, c'est pareil, la même chose. Ah, bah tiens, il y a une canne à pêche. On parle de la pêche. Oui, on peut faire plein de trucs visiblement, c'est merveilleux. Non, moi, je m'enfermerai dans une bibliothèque et je lirai le bouquin. Chacun son loisir. Avec que tu lirais des heures et des heures de livres. Ah ouais, je vous le ferai pour vous sur YouTube. Non, mais c'est vrai, j'aurais plaisir à être votre compteur. De temps en temps, je vous ferai un épisode. Oh, la vache, la taille du morceau. Oh, il y a des choses dans la barque. De toute façon, mes pages sont pleines. Un marchand, je vous prie. Un vendeur. Non, c'est pour voler. Non, non, non. C'est pour voler, on ne touche pas. Non, mais bon, bref, je... Voilà, oui. Mais bon. Je... Attendez, attendez, attendez. Dans ce petit bourg, il y a... L'air seconde, il y a l'air, là. Il y a bien un marchand. Euh, qui est à quoi ? Le Nyx coquin. Eh, bah, bravo. La première enseigne balisée que je rencontre, c'est un endroit coquin. Ça commence bien. Bon, vous me direz, vu l'endroit, on sait qu'on fréquente déjà un milieu avec eux. Bah, je vais le voir par curiosité, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un goa, bah c'est... Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon ? Je ne le connais pas celui-là. Ah, moi, il y a. Ah, alors, bonjour. Oui, comme tu dis, bonjour. La laitière. Je la reconnais. Oh, mon Dieu. Le Nyx coquin. Non, je ne suis peut-être pas allé dans la télévision show. Oh, là, ça fait peur, ça. Épicerie du sel marin. Oui. Oh, marchandise de Fiendom. J'ai trouvé mon commerçant. Ah, bah, moi, si, j'ai trouvé un commerçant, pareil. Ah, non, mais le mien, il est universel, normalement. Oh, ce poillon. Oh, Maryse, Bordano, Bonioul. Ah, le commerçant. Le marchand. Oh, là, là. Il m'intrigue. Rien qu'à la coiffure. Un Rasta, peut-être ? Un Elf Rasta. Du blanc de poulet, confiture de raisin. Portriers qui ont le droit de tuer à tout va du moment qu'ils ont un papier officiel. C'est de la folie. Je veux commercer avec vous, monsieur. Je dois vider mes poches. Oh, il y a des belles recettes pour faire de la bouffe. Ah, c'est lui qui vend. Je me disais, mais qui c'est que ce truc ? Teinture de santé, de magie, de gorgée, de ce que tu veux, de blablabla. Recette de banane surprise, bâtonnets de poisson, blanc de poulet, confiture de raisin, maïs rôti, pommes de terre au four, pommes cuites, soupe de carotte. Ils n'ont pas de thé, jasmin, la menthe. Je veux bien tout en faire, moi. Alors, les cendres. Oh, Valoche ! Bonjour, Valoche. Merci à toi de te manifester sur mon direct. Alors, comment tu vas, ma grande ? Je me permets de rappeler rapidement. Tu as quelques soucis de santé avec l'épilepsie. Je suis dans les grandes lignes discrètes. Mais voilà, tu as eu maintes péripéties ces derniers jours. Et tu étais éprouvé. On va dire que tu étais éprouvé, Valoche. D'où ma question. Comment tu vas, Valoche ? Oh ! Tout sympa de ta part de venir faire un coucou. Bon, ce n'est pas les billes aujourd'hui. Si toi qui aimes bien les billes, ce sera demain soir, les billes sur mon antenne. Ah là là. Oh oui, je te laisse saluer tout le monde. Alors, les cendres. Vendre à un marchand contre de l'or. Oui, bah les cendres, j'en ai tellement que je peux tout vendre, là. Alors, tout réparer. Ah, je peux faire réparer mon matos. Déjà, je veux bien. Oui, mon équipement endommagé, je veux bien le réparer. Bottes et gantlets en faire réparer. Oh, ça va te coûter cher, je pense, Dragon Kai. Parce que tu as une panoplie complète d'armure. Pour la faire réparer, ça va te coûter bonbon. Pourquoi ça a un coûté cher ? Bah, parce que tu as beaucoup de caisses. Moi, j'avais qu'une ceinture, des gants et les bottes. Je n'avais pas le plastron ou je ne sais pas quoi. Je n'avais pas de casque. Moi, j'avais 5 000. Oui. J'avais 5 000 pièces. En marchant, ça, je calme. Bon, les anneaux d'étain, je vais les vendre. J'en retrouverai d'autres, de toute façon, plus tard, pour faire de la chimie. De l'enchantement. Arc d'exilé. Oh, non, je n'ai pas envie de tirer à l'arc. Alors, des crochets, oui, j'en veux. Combien ? On a besoin pour faire avec des boissons, je calme. Rétablissement... Oh, il est plus joli. D'ailleurs, il est niveau 2, celui que j'en ai râble. C'est pas un empêche de 1, quantité faramineuse. Nécessite de réparation courant. Grand use. Ah, niveau 3, je vais le garder. Boudrées, je vends, je vends. Ouais, bon, bof. Il y a des trucs qui sont plus publics. Ouais, je vais peut-être garder le bouclier, on ne sait jamais. Cantine d'aventurier. Non, je vais garder. Ceinture, 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 ceinture. Oh, elle est belle, la ceinture brute. Non, j'aimerais mettre celle-là, elle est stylée. Cire de modelage, je garde. Colier en éteint, je m'en moque. Je les vends. Oh, j'ai 57 crochets. J'ai fait une bonne récolte pour un début. Dac d'exilé, je vais en garder une. Ça, je vends. Nécessaire maîtrise et solvant. Oui, ça viendra. Épée d'exilé. Non, je ne me bats pas l'épée. Gain en fer, non. Ça, je m'en moque. Gantelet, gants artisanaux. Ouais, ouf. H de bataille. Ouais. Alors, les ingrédients, je vais essayer de les garder pour apprendre l'alchimie prochainement. Le seigle, oui. Colier en éteint, je garde. Denturier oublié. Intéressant. Repas, tu fais en courant. Ok, ok. Donc, vendre, acheter, acheter, acheter. Non, ces trucs ne m'intéressaient pas. Racheter, non, réparer. C'est déjà fait. Oh, ben merci, monsieur le commerçant. Attends, je vais te lire, Valoche. Excuse-moi, j'étais complètement pris dans mon... Oh, c'est beau. Capture d'écran. Oh, c'est magnifique. Ah, on te voit, Dragon Sky, c'est rigolo. Alors, je lis, Valoche. C'est pas pour te faire peur. Je suis parti en urgence dimanche 8 juillet. Ouais, ben oui. Appeler les pompiers, 22h30. Grosse crise d'épilepsie. Arriver. Pas à calmer les urgences. Devar le Duc m'ont transféré par un hélicoptère. T'as fait deux pertes de connaissances. Resté à l'hôpital dimanche. Et t'es rentré hier à 11h chez toi. Ouais. Ben, repose-toi bien, Valoche. Et puis la chaleur n'aide en rien. Malheureusement. Ouais. Ouais, ouais. Mets-toi en relaxation max, quoi. Tant que tu peux, Valoche. Ouais. Eh ben... Ah là 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 là. Mais merci à toi d'être venu spontanément donner de tes nouvelles. Ça fait vraiment plaisir. C'est cool. Oh, le beau tableau. C'est ce qui l'aille. Oh, c'est des caractères d'impression, non ? Ils sont des poids comme en... Oh, la belle torture en objet. En... Presse de Gutenberg. Alors, montons aux héritages. Ah, moins que ce soit l'appartement privé. Bon, Dragon Sky. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu joues à cache-cache ? Ah, soupir. Quel farceur, ce Dragon Sky. Ah, il faut bien rigoler un petit peu. Je vois, je vois. Non, mais c'est bien. Bon, moi, je suis content. J'ai un peu vidé mes poches. Pouc. Voilà, 27 sur 60 dans l'inventaire. Alors, ceinture. Non, peut-être qu'elle était belle. Oui, je veux la mettre sur moi. Voilà, je suis beau. Je suis beau, je suis beau. J'ai quoi d'autre comme accoutrement pour me faire tout beau ? Attends. Grève d'aventurière, j'oubliais. Oh, putain, j'ai trop peur. Alors, vous équipez de l'aventurier, lire à l'objet à votre compte de façon permanente. Oui, je veux bien. Ah oui, trop bien. Pantalon de voyageur. Ben, encore que. Niveau 1. Un jeu de 63 de santé. Ah, ben, je veux bien, oui. Très, très bien. Ah, magnifique. Petit à petit, je m'équipe de ce... Selon où je souhaite. Donc, je ne sais plus, j'ai super du... Ah, une petite ceinture, je la vois bien. Ah. Mais arrête de courir comme un des ratés. J'ai même pas le temps d'admirer ton attirail, mon cher Dragon Sky. Ah, mon adieu. Oh là là. Oui, tu présentes bien. Tu, 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 tu. Ah, c'est du battement à H, carrément. Oh là là. Oui, c'est violent. Alors, l'enquête, l'enquête, le phare. Qui c'est qui a été un phare et qui a bruit tout le monde ? Adorlo, et bah oui, est dedans. D'accord. Bonjour, Adorlo. Vous permettez, vos sales chaussures contaminent ma marre. Attendez. Excusez-moi, j'entends un bruit bizarre. Mais dehors, vie réelle. Je ne demande si j'ai pas deux chats qui se battent en duel. Oula. Vous étiez au phare, la nuit du naufrage. Vous avez vu quelqu'un à proximité. Vous êtes si direct. Ça me flétrit la langue. Mes réponses se dessèchent dans ma bouche. Allez déranger quelqu'un d'autre avec vos questions arides. Cherchez-vous de l'or pour répondre à mes questions. Et en plus, vous m'insultez. Je me débrouille très bien toute seule. Puisque vous en parlez, j'ai remarqué que ma marre préférée a l'air un peu stagnante. Si j'avais du mélange spécial de Fyndoon, je suis sûre que j'aurais la gorge moins sèche. Mélange spécial de Fyndoon. Fyndoon en collecte dans un endroit secret. Là où la mer s'unit aux marais. Il y a juste assez de sel pour prendre soin de mes écailles sans les assécher. Vous pouvez lui en acheter ou aller en chercher par vous-même. Et ensuite, nous pourrons discuter. Ouais, bah oui. Et d'accord, je vous apporterai un sceau de mélange spécial de Fyndoon. Vous pouvez le mélange spécial de Fyndoon. Et B. La 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 la. Je vous ai à l'oeil. Ah ! L'autre, le garde de maison, je passe à côté de lui, il me dit, je vous ai à l'oeil. Alors... Ah, bah ça a été mon marchand avec qui j'ai... On y retourne. Pareil, le marchand. Bah oui. Le mont écarlate bouillonne comme une marmite trop pleine de jus de viande fermentée. J'espère qu'il va se calmer avant le drame. Du sel. Comment ça avant le drame ? Le mélange spécial de Fyndoon. Voilà, c'est ça. Ça coûte 30 petits soussous, mon âme. Ça nous rapportera bien. Verser le mélange spécial de Fyndoon. Directement dans la bouche de M. Flotte, là. Ah 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 ! D'accord, donc j'ai le mélange sur moi, on est d'accord ? Attends, je suis pas sûr. Je l'ai acheté ou pas ? Ah oui. Celui-là, je l'ai acheté, il doit être tout en haut. Ah oui, l'inventaire. Il a été en spécial pour les objets de 4. Draco. Mais chie pour la info. Alors, la vilaine, elle était par là-bas, je crois. Oui. La 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 la. Qui a-t-il ? La 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 la. Ah bah, derrière ce qui a été d'une rapidité. Je m'irai pas croire qu'elle était en train de se noyer, vu sa posture. Ça y est, ça reste. Ça c'est la bonne façon de poser une question. Vous savez quoi ? J'ai bien remarqué quelqu'un près du phare ce soir-là. Qui avez-vous vu près du phare ? Oui, vu qu'on est en groupe, qu'on a choisi la même quête, si j'avance un peu plus dans la quête, au moins ça évite que tu fasses tout le chemin. Oui, peut-être, oui, merci. Oui, l'attention est délicate. Il faut ne poser que des mauvaises questions. On file un petit coup de main. Je n'ai vu personne ce soir-là, mais je les ai sentis. Ils faisaient des ondes dans l'eau. Quelqu'un s'est arrêté à l'arbre qui surplombe, mama. Un petit texte, un petit message. Regardez du côté de l'arbre, peau humide. Alors, Valoch qui pose la question, c'est quoi comme jeu ? En fait, The Elder Scrolls Online, donc la version en ligne, Déjà, The Elder Scrolls, c'est une grande saga littéraire médiévale magique. Les opus les plus célèbres, en fait, sont le troisième et cinquième, je crois savoir, que sont Morrowind et Skyrim. Oblivion, le quatrième, a été moins connu, je crois, moins populaire. Pourtant, c'est celui qui a peut-être le plus de contenu en hors ligne, avec, je ne sais plus, il a une dizaine de contenus additionnels DLC. Et là, c'est un opus spécial très populaire, puisque, exceptionnellement, en multijoueur, d'où le online. On appelle donc The Elder Scrolls Online, familièrement, TESO, T-E-S-O. Et voilà, médiévale magique, multijoueur, très littéraire, mais vraiment littéraire. C'est aussi riche que La Guerre des Étoiles, par exemple, si tu veux, Valosh. Il y a plein de sous-histoires dans les quêtes principales. C'est waouh. C'est une œuvre complète, on peut le dire. Alors, et vous n'avez pas inspecté l'arbre ? Je préfère que mon eau est calme, étale. La curiosité provoque des vagues, et les vagues attirent des questions, des peaux sèches. Elle est terrible, elle. Ah, quelque chose dans la souche d'arbre. Alors, c'est marrant, parce que le coup de l'arbre creux, là, pareil, je vais faire un parallèle avec la version de il y a 20 ans, Morwin. Il y avait un mec, justement, qui planquait son argent clandestinement dans une souche d'arbre, au même endroit. Décidemment, comme l'histoire se répète, mais je pense que c'est fait exprès de la part des développeurs, en clin d'œil, ou nostalgiques et fidèles de la saga. Alors, je lis le courrier. Mon enfant doré, votre voilement de la lumière fut d'une grande aide pour nos plans sacrés. Nous avons mené le navire pirate droit sur les écueils et libéré ceux qui avaient été injustement emprisonnés. Les gardes drogués ont dormi tout du long comme nous l'avions ordonné. Ne vous tracassez pas pour les vies perdues. Les innocents ont survécu et les mauvais ont péri. Contemplez votre juste récompense qui accompagne ce message et allez-en en paix. Allez-en en paix, pardon, j'ai pas fait la liaison. Vous nous connaîtrez par cette phrase. La fin des mots et Almsilvie. Oulala, ça peut avoir lourde signification, ça. Almsilvie ? Oui. Almsilvie, sautat-ci, éclivée. Oh, j'ai raconté un rubis en plus du courrier. Tiens, bon. Oh, ce végétal. On devait une orchidée pleureuse. Ça doit être ça. Une orchidée pleureuse. Ah ! Il est où, Dragon Sky ? J'ai perdu Dragon Sky en mon lieu. C'est un petit patelin avec 100 âmes et encore, non, peut-être moins. Et bon, bref. Voilà. Alors, que faire ? Ah, tu es là. Ok, il vient de me mettre un vent. Tout va bien. Là, je suis là. Non, mais tu es sorti de l'échoppe du vendeur. Tu as couru à côté de moi et tu t'es barre au loin. Ça fait bizarre. Mais je conçois, je conçois. Il paraît que la garde a brisé une bande d'esclavagistes sur une des îles voisines. Je m'en réjouis, mais les esclavagistes reprendront sans doute leur commerce en quelques jours. Alors, le marchand va m'aider. La fin des mots et Almsilvie. Oh, c'est tiré des saintes écritures des elfes noirs, n'est-ce pas ? Énigmatique et magnifique. Il faut que je me remette à la lecture. Mais je suis occupé, occupé, c'est de pire en pire. Oui. Alors, tiens, intelligence du jeu. Est-ce que le marchand a renouvelé ces choses à vendre ? Non, absolument pas. Il faut peut-être repasser un autre. Je suis entré dans une zone d'intrusion. Ah, un hostile. Obligé, ouais. Zone hostile, ouais. Tu prends des risques. Et que les gardes risquent de me tuer. Oups. Aïe. C'est moche. Bonjour et bienvenue, Zultaphare. Qu'est-ce que vous... J'essaie de pas trop écorcher les pseudos. Bon, c'est pas grave, j'aime bien prendre le goût du risque. Il faut toujours prendre... Ah, il y a un petit coffre. Ouh, déverrouillé avancé. Ah, il faut aller le nique, ce coquin. Oh. Tiens. Le commerçant n'est pas... Enfin, bref. Oh. Mâche, mâche. J'ai trouvé... J'ai réservé le coffre. Ah, le mânex. Yes, de l'or. Oh oui, c'est bon ça, de l'or. Né de compétence obtenue, escroquerie. Oh. Ah, ah. J'ai fait un escroc. Hé bé. Dis donc. Non, non, vous n'avez rien entendu. La maison Redorane contrôle l'Ouest. Et la maison d'Almanie domine l'Est. Vous êtes un escroc, monsieur. Oui. Ça me fait rire. Oui, il y a eu le tafard qui disait, je passais par hasard et je vois Nancy, perso, je suis de l'une et ville. Ah oui, effectivement. Oui, oui, une ville pas très... lointaine de Nancy. Ah, oui, c'est pour qu'il était, vous êtes un secteur est restreint. Non, bah moi, d'où mon pseudo Zultafard, conçu, né et vivant toujours à Nancy. Oh, pardon. Ouais, ouais, ouais. Alors, la fin des mots est Alpsivie. Oh, je pourrais demander le magasin du chef. Intéressant, lui aussi, il fait du commerce. C'est en rapport avec le tribunal, pas vrai ? Désolé, mais j'essaie de ne pas m'occuper des elfes noirs, mais de leur religion étrange. Son magasin... Oh, du plein de poulet. Le pire, c'est qu'il va me donner faim en vrai, ce nigo. Surtout qu'il est bientôt midi. Ah oui, la fameuse confiture de... Quoi ? De l'endurance en étant discret. Oh, croquis. Ah, intéressant. Intéressant, intéressant. Ah, un peu collectionné des recettes, dis donc. Jimmelon, tac, 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 tac. C'est malin, j'aime bien les propriétés des... Ah, radis vapeur, c'est un fagourmet. Ah, c'est excellent, j'aime bien. J'ai une petite prime sur ma tête. Oh, t'as déjà commis un premier méfait, malheureux. Parce que j'ai attiré l'attention de la garde, involontairement. Ah, tu commences fort. Ouais, ça va. Arrêtez. Pour chasser-vous en la loin. Je refuse de payer la prime. Je me casse, je m'en fous. Je suis fugitif. Un infôtre. Ça commence fort. Il veut m'enchaîner. J'en ai un infôtre. Ça parle mal. Franchir le brouillard. Allez, attends, j'ai l'air. Oh, de même si vite. Ah, d'accord, donc toutes les baraques, il faut que j'interroge tous les habitants de tout le bourg. Oh, l'épicerie de sel de mer. J'ai l'air de mille fois. D'accord. Oh, bel étalage. Et bien, il y en a des choses. Comme chez Poupon. Bonjour, madame. J'ai plus de batterie, ma langue s'est éteinte. En même temps, c'est pas plus mal. Là, je suis mort. La fin des mots est un civil. Je suis en train de me faire bouffer par des poissons dans la flotte. Par des carnassiers, évidemment. Mon personnage qui crie de douleur. Au secours ! Eh, mais, cette épicière, elle est terrible. Eh, oh, les tarifs sont prohibitifs, là. Elle a des beaux produits, mais quand même. 150 pièces d'or, le moins d'articles. Vache. Eh, je suis pas d'accord. À moins que ce soit au kilo. Ce que j'allais dire, des radis. Ah, encore. Bon, bref. Un sac de jute. Oh. Intéressant. Et moi... Alors, je regarde si les tarifs changent en fonction des commerçants, mais non. Non, non. Là-dessus, c'est statique. D'accord. Donc, il n'y a pas de concurrence, j'ai envie de dire, de libre prix entre les marchands. C'est un truc normé dans leur royaume. C'est déjà bon à savoir. Oh, un déchet s'est démarré. Oh, la bête. On dirait une tique géante. Oh, mon Dieu. J'aimerais pas l'avoir sur moi, celle-là. Tu m'étonnes. Oh, le ciel est beau. On voit les deux lunes. Alors, faut que j'interroge... Mais, tu te bats en duel ? Mais, que fais-tu, malheureux ? Ah, ben là, il va se faire tataner, Dragon Sky. Alors... C'est pas parce que je suis mort. Juste pour info, les gardes, c'est mortel. Il ne faut pas le tuer. D'accord. Non, je t'en fous. Il va te poursuer jusqu'à ce que tu meurs, en fait. Je vais immortaliser ta mort, Dragon Sky. Si tu vas trop loin, il te récupère. Viens, frottez ton destin. Tu n'auras pas le temps. Là, je suis mort. Voilà, Dragon Sky en paix. Vous êtes des hommes et ton règles. Maintenez enfoncé pour le ressusciter. Ah, sauf que je n'ai aucun raccourci. Ah, je ne peux pas t'aider, c'est moche. Ah, 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 ah. Je n'ai pas programmé la touche pour te ressusciter. Il faudrait que je la prouve. Non, c'est pas grave. J'ai... Heureusement, il y a le... Le... L'autre... L'autre avoir... Octrawar de... Pour pouvoir me ressusciter. Quand il m'arrive un truc aussi. Et non, qu'est-ce que je fais ? Pourquoi j'active mes espèces de... De griffes qui dépassent dans le dos, là ? Non, 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 non. Range ton arme. Ah, je peux peut-être interroger le gouverneur sur mon enquête. Oui, Zultafar qui précise qu'il vaut mieux mourir que de se sauver. Car une fois que tu es mort, la prime saute. Ouais. Effectivement. Alors, est-ce que le sergent a une info ? Malgré toute l'émotion causée par le naufrage récent, je suis la... Oh, la vache, elle n'est pas mal, son armure. Ah, je suis obligé de faire une persuasion. Mais j'ai pas les compétences pour... Pardon, je me détends les gens. Ouais, alors, la fin est moe-table, si, oui. Un conseil. Ne parlez pas du tribunal. Voler un parchemin vierge au gouverneur. Je n'ai pas ravi des dernières réglementations imposées par les dieux. Ok, je passe mon chemin. Je ne parle pas au gouverneur. Je voudrais pas subir son coup. Je suis pas là pour ça. Il y a un garde juste là, je le vois. Le garde, c'est peut-être quelque chose. Ah, non, il parle pas. D'accord, il fait sa mission. C'est végétal. Oui, non, je peux pas. Bon, ça, j'avais déjà fait. Euh, Placidia. Attention, au revoir. C'est beau, la vie à la campagne, non ? C'est comme si j'étais chez moi à Cyrodil. À part les champignons géants et les poulets lézards, bien sûr. Que fait une impériale à Vanderfeld ? Je me cache de la guerre, bien sûr. Ah. Nous sommes de plus en plus nombreux à arriver chaque saison. Ce nouveau sang plonge les elfes noires dans la désolation. Mais ils ont accepté de partager leurs frontières en signant le pacte. D'accord. Bon, je joue en gros jusqu'à midi et demi et je m'octroie à une pause déjeuner. On se retrouvera aux 11h14. Ok. Comme j'ai pris qu'un café au lait en guise de petit-déj, j'ai déjà faim. Donc, je vais pas traîner. Ce qui est pas plus mal, au moins ça me permettra d'être dans les bonnes heures. Quoi ? L'oratoire de ces nuages-miennes utilisé. Réseau de voyage rapide. Ah, c'est une porte de téléportation. D'accord, il faut que je les déverrouille. Comme tu n'en as pas d'autre, bah... Ouais, ouais, ouais. C'est le premier de longue série. Oh, je reconnais l'île de... ...Bardenfield. Je la reconnais. Oh, Balmora. Balmora est pas loin. Oh oui ! Oh, je vais avoir une grande joie de découvrir Balmora dans sa version de l'ère secondaire. Oh, je me réjouis d'avance. Parce qu'elle me dit, c'est qu'il faut que je vole un parchemin au gouverneur. Ah bah d'accord. Un parchemin vierge au gouverneur. Déjà de son... Vous demandez à Maryse de voler le parchemin, mais sauf que la persuasion ne marche point. Toi, tu vas finir dans la guilde des voleurs, mon cher Dragon Sky, je le sens. C'était ton karma. Voilà, ça c'est dit. La 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 la. Leur prier, succédé, verrouillé. Ouais. Pas maintenant, citoyen. Je suis dans les ennuis jusqu'au cou. La fin des mots est un simi. Vraiment, étranger. Je suis ravi que vous essayez d'apprendre nos coutumes, mais les paroles du tribunal sont ridicules quand on essaie de les dire comme ça. Contentez-vous de faire du tourisme. Laissez-nous ces histoires de religion. Bon, bah je continue à faire du tourisme. Attends, où le gouverneur, où est-ce que j'avais fait ? Ah, elle est là. Il y avait peut-être du monde... Non, j'ai vu personne sur le navire, je crois pas. Un parchemin vierge, c'est ça, voilà. Ah si, il y a un individu qui dort sur le terrain. Et je prends le parchemin vierge. Sur le cannement. Willem. Salut à Simon. On n'est plus en infraction. Il n'a rien à dire. Bizarre. Ça, c'est... Ah, je crois que c'était un joueur connecté. Mais non, mais non, c'est un vrai perso. Moi, je te vois, mais moi, je suis en hauteur, je suis sur le balcon, moi. Ah. Ah oui, je te vois. Coucou. Tu as fait mon mariage. Gna 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 gna. C'est une impôts de quoi. Bon, il faut que j'arrive. Il va ramener le parchemin sans me faire repérer par le garde. Je tiens un service de transport honnête. Laissez le rapport inachevé. Comment ça ? C'est-à-dire ? Oh non, je... Oh non, je... Oh non, non, t'es autour de l'alliance maintenant. Oh. Tiens. Ah oui, non, c'était un garde. Euh... Je suis un peu confus, un peu perdu, poil au U. Euh... Tatata... Tatata... Oh, des ensembles mis à vivre. Oui. Salutations. Ah bonjour... Il n'a rien à me dire. Euh... Samine par lui, si c'est un autre quai. Mais non, mais c'est le phare. Euh... Non, non, le phare, j'ai déjà un thème, j'ai les intéressés. À moins qu'il faille que je parle... Ah, il veut... Non, il veut peut-être me dire quelque chose. Le loup stick qui est de garde. Si je lui parle de la fin des mots et thème sévée. Euh... Tatata... 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 Au sommet du phare... Oula, 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 ah oui, il y avait ça à faire. Le sergent. Circuler, cette zone est fermée au public. Hum. Vous n'avez rien de mieux à faire que de me citer des dogmes de ma religion. Bon, il ne sait rien. Voilà, c'est merveilleux. Ah oui, je refais. Ouiiii ! Le... Il sait bien, elle est fraîche. Alors... Du 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 du... Chimici, c'est bon. Je t'aime bien, la musique, elle est relaxante. Oh, j'ai envie de me perdre dans les marais. Oh, avec les sépultures, les squelettes dedans. Oh. Qu'est ce que Décidément il y en a de ces bestioles Et là le premier ennemi que je rencontre Une sainte dorée Là je me fais exploser en moins de deux Tour du caravanier Tiens donc Ma prime elle a légèrement diminuée Votre full vase peut-il m'emmener ? Full vase, full vase, ça en est chassé des marais Nous voyageons vers Gnosis et Surane J'ai passé de 10 à 9 Non merci, je ne vais nulle part J'aurais aimé me rendre à Balmora Donc j'irai par mes propres pattes Si je puis dire Non j'étais vilain, je n'ai pas mis ma maman dans la bouche Excusez-moi Oh, quel étrange On essaye de liser le rapport inachevé Parler à machin bidule chouette D'accord Oh 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 Ouh là là Un Faillard, je ne sais plus quoi là Comment ça s'appelle ça ? Déjà à peine de Je répète de rentrer en infraction Quand je suis déjà de caïd Hum, on fait Oh oh On regarde des falaises, là, je ne sais pas quoi Oh, il y en a du monde par ici Mais, 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 mais Mais, c'est un On aurait dit un Un splian, mais non Il respire encore Mais qu'est-ce qui se passe ? Pardonnez-moi, étranger Mais j'ai assez à faire comme ça Je ne suis qu'un simple prêtre du tribunal Et les problèmes survenus aux tombeaux ancestraux Dépassaient même nos exaltés J'ai déçu le seigneur Vivec Et j'ai abandonné un de mes confrères Ah, on me demande d'aller dans les... Vers l'île Brûle-Falaine Ah Là, je suis tombé sur un attroupement dehors Où il y a un malheureux qui respire encore Mais qui a été assommé et qui a allongé au sol D'où ma question envers la chanoïnaise Valassa Que s'est-il passé au tombeau ancestral ? Ah, la chanoïnaise... Ah, les Andranos Attendez, vous payez ! Super ! C'est le garde qui m'a dit ça tout à l'heure Ah oui, parce qu'il m'a chopé Les Andranos Mais cette famille était présente dès l'ère première C'est pas possible Ils sont à l'origine du monde Voilà, j'ai des infos de... Il y a des messages Ça doit être un troll qui pollue là Il est en train de bombarder de la même phrase le chat C'est n'importe quoi Bref Tout les fois Vous parliez d'un autre prêtre Une femme qui s'est élevée En tenant une lune et un soleil dans les mains What ? C'est un peu flippant ce truc là Je peux me rendre au tombeau Et aider le chanoïne les villes Ah oui, elle a une vision Elle est au tombeau ancestral Elle parle du tombeau Comme tu l'avais prédit C'est moi, c'est tout signif Que... Que s'est-il passé ? Clément Azura L'âme mère a parlé par votre bouche C'est un miracle Fanfan qui dit à Tutsen C'est vrai que depuis qu'ils ont inventé le KRS Et le DRS est devenu des conducteurs de cyclistes Alors nous avons deux joueurs de très très haut niveau Leurs montures sont absolument magnifiques Ouais Ah j'ai bien de les voir Adieu ! Et puis là il y a une petite étoile dans l'horizon TING ! A la vitesse à laquelle ils sont barrés Ouais ça fait comme un petit roquette Il s'en va dans trop cieux Oui c'est ça ! Elle est éprouvée là madame Oh mon Dieu ! Moi je sens que je vais finir comme un voleur Parce que j'étais shippé des documents en top secret Tu as trouvé ta vocation ? Scarabée à champignons ? Non vous êtes sérieux ? Ah bah il y a... Ah oui Scarabée à champignons Oh c'est quoi ça ? Ah libellure Je quic Ohlala il y a des petits machins Ah ! Ah ! C'est un chassier des marais qui se met à gémir Mon Dieu m'a fait jlupper ce studio Oui t'as vu la bestiole ? Ah mais tu l'as tuée ? Ah bah je l'ai tuée ! Ah ouais ! Un petit coup de rage Bah il n'a pas suffisant Bon merci ça me fait du matos mais... Ouais c'est du petit matos hein Bon voilà... Tu vas devenir voleur et bandit de grand chemin C'est moche ! En moins que si j'arrive à améliorer Oui mais bon après c'est pas... C'est pas vraiment trop... Mais après c'est saupif hein C'est des fois quand t'as des... T'as des missions où t'es obligé de voler un truc En essayant de pas te faire repérer Mais tu te fais repérer quand même à la dernière minute Pour annoncer une prophétie Mais elle a bien dit que vous veniez... Mais bon c'est comme ça c'est le... C'est le jeu Eh oui Alors attends je papote avec la chanoinesse Que s'est-il passé ici au juste ? La princesse Dédric Azura a possédé cette femme et parlé à travers elle J'avais déjà entendu parler de telles occurrences Mais je n'y avais jamais assisté Elle a dit que des créatures néfastes parcouraient ces terres Je me demande si cela a un rapport avec ce que nous avons vu à la tombe Alors parlez-moi encore de votre mission au tombeau Nous avons demandé conseil pour un problème concernant le seigneur Vivek J'ai reçu des questions spécifiques à poser Tandis que l'évule s'est concentrée pour invoquer son ancêtre Nos plans sont tombés à l'eau lorsque les Daedra se jetèrent sur Earnsy En nous forçant à fuir Les Daedra ? D'épouvantables créatures venues d'Oblivion On entend parfois parler des fantômes ou des vampires Mais jamais on ne voit de Daedra Je vous en prie, s'ils sont toujours là Ils vont réduire en charpie le chanoine Lévule Ce n'est pas un guerrier Regardez ce qu'ils ont fait de l'Exalté Moi aussi j'ai joué jusqu'à midi et demi et après je vais passer à table Oui, on se retrouvera dans l'après-midi Les Exaltés font partie d'un désordre militaire du Temple du Tribunal Ils cherchent à imiter les exploits du seigneur Vivek par leurs actes et leurs paroles Pauvre Annecy Ces monstres se sont jetés sur elle Son sang a coulé comme la lave du mont Ecarlate Le mont Ecarlate ? D'où venez-vous donc ? Les enfants connaissent le mont Ecarlate depuis le berceau Le mont est au centre de Vvardenfell et gronde régulièrement Comme un X qui bouge en dormant Ces derniers temps Depuis ces derniers jours je me suis fait bouffer par les moustiques C'est une horreur Lui mitrailler partout Oui c'est sûr que c'est désagréable Mais bon Tant que c'est pas le moustique tigre qui t'es pas vecteur d'une cochonnerie Voilà Parce que comme la daille par exemple C'est pas cool quoi Ouais faut faire attention Ben justement le moustique tigre Ben c'est devenue une vraie calamité Oui malheureusement Avec les règlements climatiques Avant c'était que dans le sud de la France Maintenant ça remonte plus vers le nord C'est coloniste plus vers le nord de la France maintenant Et oui tout le territoire français C'est le dimitier C'est le dimitier C'est le dimitier Quelque chose de terrible est sur le point de se produire Pour quelle autre raison irait-elle défier la colère du seigneur Vivec ? Le seigneur Vivec et Azura ne s'entendent pas ? Que vous apprennent-ils là d'où vous venez ? Le seigneur Vivec est un dieu vivant Azura n'est que l'anticipation de Sotacil Vivec est à la fois le présent et le futur Tandis qu'Azura est le passé de Vardenfeld Non, ils ne s'entendent pas Qui est le seigneur Vivec ? Vous ne connaissez pas le seigneur Vivec ? L'un des dieux vivants du tribunal d'Edenmer ? Vous devez être nouveau Je n'ai pas le temps d'expliquer Le chanoine l'est vu l'est rester derrière Il aura besoin d'aide pour pénétrer dans la tombe Et poser des questions à Vivec Vivec est un dieu vivant ? Oui, un des dieux monarques de Morawie C'est le guerrier poète Qui vit dans un grand palais de la ville de Vivec Le seigneur Vivec Nous a envoyé accomplir cette mission sacrée Afin de demander des informations A l'ancêtre du chanoine l'évule J'ai failli à la tâche Et cela me brise le coeur Mmh Au revoir Sous-titres par Jérémy Faut que j'essaye entre midi et deux Non j'essaye, je suis bête Parce que je pense que je vais vous laisser mon signal Le temps de la pause déjeuner Soit je vous laisserai voter Entre une promenade bonus Ou des clips au pifomètre Parce que même moi ça me ferait plaisir de voir l'un comme l'autre en tout en déjeunant. Donc là je vais être vilain mais entre midi et deux je serai pas drôle et chêne. Je le ferai que ce soir quand je couperai mon ordi vers les 20 heures. Alors toujours interroger les habitants qui neigent. Interroger dans le patelin. J'ai bien passé la nuit à mener l'enquête et il va bientôt faire jour. C'est du délire. Non elle je lui ai déjà parlé. Merde, quel habitant m'a encore échappé ? Qui a échappé à l'interrogatoire ? Lui peut-être ? Vous trouvez que j'ai les yeux rouges ? Oulah ! Attends, là c'est un garde. Ah, non c'est la nana qui parle pas. Enfin, qui a surtout rien à dire, c'est surtout ça. Ça c'est un... Attends, c'est un garde ? Oui c'est un garde. Il n'y a pas un houtch, 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 mais non ça c'est les quais, ah mais je ne suis pas fichu de mettre le pied là où il faut, je suis tombé dans l'eau comme un gros nigaud, mince, 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 c'est pas vrai, carte de mensonge, et il fait temps. Je lui ai parlé lui, il a l'air bourré, il a une drôle de démarche le gars ou alors il est malade, ah oui d'accord ok, il a bien vu, je suis un idiot, ah par contre elle je n'ai pas adressé la parole, Bienvenue dans notre boutique, vous pouvez jeter un bail ? Euh Marie Zrotraino, la fin des mots et time civile ? Ah ! Mais que s'est-il passé ? Je croyais que je devais aller au dépôt, vous n'avez pas fait tout ce chemin pour me donner ma récompense, hein ? Euh j'ai ma récompense. Déjà ? Faites voir, oh c'est magnifique, j'adore travailler pour le tribunal, c'est tellement mieux que de faire carrière comme voleur à Vivek. Mais voir votre casque, je n'avais jamais vu d'ordinateur sans casque. C'est un dialogue pour toi mon cher Dragon Sky. La madame dit, j'adore travailler pour le tribunal, c'est tellement mieux que de faire carrière comme voleur à Vivek. Direct, bon, tout de suite, dans le village ils te reconnaissent tout de suite, c'est la nouvelle tradition qu'on souhaite. C'est demain, tous les avis de recherche dans la ville, sur les murs, il y aura ton portrait. Tu files un mauvais couteau, Dragon Sky, ça va mal se finir. Un ordinateur vous a demandé de saboter le phare ? Ah oui, nous ne sommes pas censés parler d'ordonnateur et du tribunal dans un endroit aussi public. Mais c'est tellement bien de travailler pour une cause juste, pour une fois. Et avec une tâche aussi simple, éteindre la flamme du phare. Enfin, Halm, c'est vie et la fin des mots. Oh là, étrangers, j'ai une proposition à vous faire. Non, ça ne m'intéresse pas. Une dernière chose, comment avez-vous passé les gardes avec le breuvage qui assomme ? Oh, c'était facile. J'ai glissé un somnifère dans la bière qu'il nous avait commandé pour l'anniversaire du capitaine de la gare de Bethes. En moins d'une heure, tous les gardes dormaient. Tu m'étonnes. J'espère pouvoir vous rendre à nouveau service pour le tribunal. Ah mais Sylvie, à la fin, elle est morte. Oh, d'accord, d'accord. Parler au gardien du phare, c'est ça, je crois. Ne m'énervez pas. Il me parle mal le gardien. Il devrait porter son coup rouge sur un certain Dragon Sky. Oui, c'est ça. C'est quoi ta quête ? Attends, moi, il faut que je parle à Daménienne Salvie. C'est toujours... Toi, c'est toujours dilemme divin ? Non, moi, c'est franchir le brouillard. Franchir le brouillard ? Oui, moi, je fais la quête de pourquoi le phare a été éteint et qu'il y a eu un naufrage de provoquer. Ah, oui. Oui, parce qu'à un moment donné, c'est soit tu dois... Parce que moi, je l'ai fait une partie de cette quête. C'est soit tu perçois, tu vas percevoir, tu fais de la persuasion sur un PNJ, ou soit tu vas voler un document dans une zone atteinte. D'accord. Parce que je l'ai fait tout à l'heure. La petite partie, là, en question. D'accord, d'accord, d'accord. Mais je vais... Je vais aller voir le gardien du phare, que je lui fasse mon rapport. Et patati, et patata, toute la procédure conventionnelle. Alors, il est où ? Vous êtes où, chef ? Voilà, le sergent. Circuler ! Cette zone est fermée au public. Je suis un abouti, j'ai pas trouvé de bon interlocuteur. Attends, Damina Salvi. Bah, elle est où, Damina Salvi ? Ah, bah, j'ai une boussole, là-bas, aussi, que je suis. Oh, j'ai gagné le droit de le faire. Un saut ! Oh, merde ! Le fond était passé. Oups ! Ah, je me suis loupé. Astuce. Attention, vous marchez. J'ai glissé, chef ! Wouh ! Même le jeu, t'es troll. Toi, t'es mort ? Oh, non ! Comme un caca ! J'ai loupé mon troisième saut depuis le phare. Là, j'étais trop pris du bord et... Voilà, ça s'est fait. Tantais où ? Je te vois, je te vois, je te vois, attends. J'arrive. Revenir à la vie sur place. Non, mais c'est bon, j'ai le droit de ressusciter. C'est beau, on doit des lucioles. Alors, merci, Dragon Sky. Alors, ça baigne ? Ouais. Je trouvais que t'étais translucide. Là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Il est en fantôme ou quoi ? C'est ça. C'est un spectre. Je philosophais sur ma bêtise avant de revenir dans ce monde. Bon, je vais pas faire la même bêtise que toi que je loupe mon saut, que je me ramasse par terre. Attends, du coup, je suis troublé de mon ânerie. Oui, donc, il fallait que je trouve quelqu'un. Il fallait que je parle à un perso. J'ai intérêt à mieux regarder ma boussole, moi. Alors, attends, je vais passer... Moi, je dois aller chercher... Secourer des esclaves. D'accord. Moi, il faut que je m'achète un sou... Pour aller vers l'île de Brûle-Falaine. D'accord. Moi, il faut que je parle à la madame qui est sur le navire. Malheureusement, l'épave ne m'a rien appris. Avez-vous découvert quelque chose lors de votre enquête ? Oui, Marie-Jerotrano dit que le tribunal l'a engagé pour atteindre le phare. La jeune femme qui travaille avec l'épicier. Oui. Le tribunal ne lui demanderait certainement pas de commettre un acte aussi dangereux. Avez-vous une autre preuve que sa parole ? On risque de faire beaucoup d'aller-retour, parce qu'entre les quêtes principales et secondaires... Oui, non, mais c'est le principe des jeux. Surtout, un jeu de ce type, c'est FedEx. Tu vois, au point A, au point B, du point B, au point A, blablabla, etc. Oui, non, ça n'a rien d'étonnant. Donc, je réponds à la madame. J'ai trouvé ce message d'un arbre creux, ainsi que le rubis qui représentait son paiement. C'est dérangeant. On dirait les parchemins que le gouverneur Oméliane commande sur mesure depuis haute roche. Je vais avoir besoin que vous me rapportiez un échantillon de son bureau. C'est la seule façon d'en avoir le cœur net. Vous ne pouvez pas demander au gouverneur de me donner quelques feuillets ? Il se rendrait compte que je le soupçonne de travailler avec des esclavagistes. Ou le tribunal, même si je considère encore cela comme un mensonge. Non, si je l'alerte trop tôt, il couvrira ses arrières. Vous voulez donc que je dérobe des papiers dans le bureau du gouverneur ? Pas au bureau. Il les garde dans ces quartiers privés, accessibles via la maison des gardes. Mais je ne vous suggère pas de vous introduire dans ces quartiers pour voler un parchemin vierge. Ce serait illégal. Nous nous comprenons bien ? Oui, il comprends. Je vais aller chercher un parchemin dans les quartiers privés du gouverneur. Fertivité ! Me voici ! Attack Ninja ! C'est dans la cale du bateau. Comprendre les dieux vivants. Oh là là ! Il y a de la nourriture à gogo, ça c'est ce que j'aime. Ouf ! Il y a six pages, je l'irai un jour. De la bière brune à la noisette. Oui, j'en ai eu tout à l'heure. Oui, au nom, ça donne envie d'en boire. Oui, effectivement. Voler un parchemin vierge au gouverneur, demandez à Maryse de voler le parchemin. Maryse, 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 Maryse. Non, non, on trépe à réfraction, mais non, mais pas du tout. Mais non, j'ai cliqué trop vite, putain. Du corps fluide, c'est toujours aussi bon. Oh. Je viens payer mes crimes, monsieur. Non, ça va, j'ai pas été plus sur le fait, j'ai eu du bol. Demandez à Maryse de voler le parchemin. Alors Maryse, 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 elle est où la mince ? Elle est là-bas, la mèche. Alors, oh my god. Mentir par persuasion. La fin des mots est un peu civil. Nous avons une autre tâche à vous confier. Vous avez besoin de talent persuasion pour faire ce choix. Oh merde. Je vais donc devoir, à moins que je puisse déverrouiller le talent persuasion. Compétences. Oh, magie des âmes. Magie dans la cale du bateau. Oh, soin généralisé. Tiens. Mais c'est un point de compétence. Oui, il sera pour plus tard. Ah si, j'ai deux points de compétence. Oh, si, attends, c'est intéressant. Soin généralisé. Oh, ça peut être pas mal. Je vais me garder le bâton de rétablissement. Oui, j'achète. Ah, j'ai débloqué la compétence escroquerie. Ah bah bravo. Alors, dissipation avancée, les doigts agiles, trafiquant, serrurier, ristourne. Serrurier augmente de 10% vos chances de forcer une serrure. Hum hum, ouais, bah ouais. Bah dis donc. Ça commence bien chez moi. Et trafiquant augmente de 120% le nombre d'interactions quotidiens possibles avec les russeleurs. Et B. Oh, le niveau 20. Quand j'atteindrai le rang 20, il faut absolument que j'apprenne le vent arctique. C'est un vent qui me régénère, mais quelque chose de méchant. Ça sera complètement pété quand je ferai ça. Donc, dissuasion, c'est... Oh mon dieu. Je suis perdu. Il y a tellement de choses à faire. À partir du niveau 20, je peux débloquer le vent arctique comme compétence. Oui, c'est ça que je veux. C'est le vent arctique. Ça serait énorme. Ouais, c'est puissant. Ah, t'as pas le droit d'avoir plus de 25 quêtes ouvertes. C'est juste un peu énorme, 25 quêtes, mais oui, je conçois. Compagnon des animaux. C'est-à-dire, je peux être gentil avec tous les animaux. C'est ça, c'est chouette. Excellent jeu de mots. Je peux être gentil avec tous les animaux, ça c'est chouette. Bravo. Ça n'a pas de consultation. Attends, le rang 20 des compagnons animaux, c'est une nuée. Déchaîne un essaim de mouche chercheuse qui attaque un ennemi sans relâche. C'est-à-dire, allez, je t'envoie des mouches. Eh bien, disons. Ça doit être drôle. Des mouches tueuses. Je suis content. C'est du n'importe quoi. Allez, avant de se quitter, parce qu'il va être midi et demi le temps de la pause déjeuner, j'ai la chance, en ayant regardé Torotas sur ses directs Twitch à jouer à ce jeu, j'ai gagné des points fidélité. J'ai gagné deux caisses de cadeaux. J'ai en ouvri une pour boucler cette première matinée d'enregistrement d'épisode. Donc pour vous, non, sur YouTube, ce sera la fin du deuxième épisode. Caisse à couronne Ouroboros. Donc je vais ouvrir ma caisse. Pas le lâcher, je vous rassure. Allez-y. J'aime les petits pains plats que préparaient aux elfes. On dirait de petites assiettes comestibles. Je commence par la droite. Pierre Caméléon. A couronne. C'est un matériau de style. Cet objet vous permet de créer des objets de tout style connu. C'est cool. Carte suivante. J'ai une trentaine de crochets, donc ça va, je suis tranquille. Poison mortel à couronne. 25 exemplaires. Alors, poison mortel à couronne, l'arme empoisonnée inflige 126 de dégâts de prison par seconde pendant 3 secondes et demie. 80 dégâts de prison par seconde pendant 6,4 secondes. Vous pourrez changer ces précieuses gemmes contre d'intéressantes récompenses. Oui, moi aussi, j'ai pas mal de crochets, mais c'est bien que t'en aies, Dragon Sky, tu vas pouvoir tout voler. En plus, je suis recherché par le village, en plus. Je suis reconnu par le village. Alors, la chanson populaire, la fête au village, c'était toi, Dragon Sky. C'est parce que tout le monde te court après. De loin, on pourrait croire qu'on essaie de faire un avec lele. Alors, comment dire ? Surtout, ne pas demander à boire, parce que je viens de récolter, si je comprends bien le jeu, 75 fioles de poison mortel. C'est n'importe quoi. Ah, mon dieu. C'est comme une vie de hamoise. Oui, c'est ça. Bon, bah merci. J'ai gagné beaucoup de poison. Portez-vous bien. Oh, mon dieu. Oui, j'en ai 75. Ça fait peur. Bon, bah, je vais sauvegarder et en jetrer là pour maintenant. Moi, je vous redirai tout à l'heure à 14h. Je vais revenir en plein écran. Donc, je vais me déconnecter dans l'immédiat. Touc. Voilà, en plus, ça va me permettre à ma carte graphique de refroidir un peu. Alors, voulez-vous quitter le jeu ? Je ne permets pas à me téléporter jusqu'à Torotadise. Vous ne pouvez pas voyager vers ce joueur qu'à s'il trouve dans une zone verrouillée. Vous pouvez déverrouiller ce contenu en achetant Grimor, pack de jeux téléchargeables de zone ou en aidant à Esoplus dans la boutique à couronne. Bah oui, c'est un jeu pompe à fric, forcément. Mais bon, là, je fuirai par quoi ? Vraiment, honnêtement, que les tarifs sont justifiés parce que c'est magnifique. Oui, Nash ? Non, non, je disais bon appétit à Christella. Oui, bon app, merci Christella. Oui, bon app tout le monde. Alors, attendez, je vais vous soumettre un vote. Bon appétit. De repasser en webcam. Voilà, vous voyez ma tronche. Plus éclairée, je suis désolé, ma batterie, elle s'est éteinte, il faut que je la recharge. Mais c'est pas grave. Je vais arrêter l'encher. Je suis désolé, parce que là, ça brille fort chez moi, là. Oui, non, il n'y a pas de souci. Alors déjà, symboliquement, je remercie pour cet épisode, cette deuxième partie pour YouTube. Merci Nash et Dragon Sky de m'avoir accompagné à la voix dans la vocale. Merci tous ceux qui sont là en appui, comme Torota, par exemple, dans le chat, pour ne citer que lui. Voilà, on se retrouve très rapidement pour un autre épisode.